Le coach d'aujourd'hui est un homme pressé. Quand il faisait son émission en 40 degrés à l'ombre, il séduisait les jeunes filles en 2 ou 3 mouvements. Aujourd'hui, il fait plutôt du dragster. 400 km à l'heure en 3 secondes. Il pète le feu. Ça devrait plaire à la bohémienne. Vous l'avez reconnu, c'est le Speedy Gonzales de la télévision, Vincent Perrault. Vincent, bonne route au fort. Ça ne va pas être facile. Je vais vous dire, j'ai eu beau faire quelques petites modifications techniques sur ce tracteur avec les moyens du bord, ce n'est pas idéal pour faire des courses de dragster. En revanche, pour se préparer au fort, il n'y a pas de mieux. À part Anne Chantal qui va nous rejoindre dans un petit instant. Je crois que j'ai mon équipe au complet. Vous êtes là, tout le monde ? Vous êtes prêts ? C'est bon ? C'est bon, dragster ! Premier équipier, Bob Feller. Lui aussi, il conduit des dragsters qui sont équipés de moteurs à réaction. Heureusement, ce ne sont pas des dégâts potables parce qu'autrement, il y a longtemps qu'il serait chaud. Allez, allez, un petit peu de mer. Tu vas me le bouger, ce tracteur, au moins d'un centimètre. Allez, allez. Attends, non, stop, c'est bon, c'est bon. Allez, détends, voilà. On ne peut pas le démarrer, ce moteur ? On n'a pas les clés, c'est bien le problème. C'est dur, c'est chaud, c'est chaud. Deuxième équipier, Bruno Baingeon. Lui, son truc, c'est le Bob. Non, pas le Bob qu'on ait joué à la pétanque. Le Bob Sleigh. Parce que pour descendre les portes de glace, il vaut mieux avoir un... Glace. Allez. Ouais, c'est bien, ça fait une bonne rotation, ça. Il est bon, il y a une bonne cadence, là. Allez, un petit peu plus vite, quand même ! Première équipière féminine, la chanteuse Gilles Kaplan. Rendez-vous compte, elle a écrit des chansons comme les clés, les mots, la passerelle, la charmeuse du serpent. Si elle ne voulait pas faire fordourrière, celle-là... Essayez de trouver la clé, Gilles. Essayez de trouver la clé quelque part. Vous le faites par là, hein. Je la trouve pas. Bon, attends, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas le temps, chère. Attends, attends. Non, non, viens, viens, on n'a pas le temps. C'est pas grave, c'est pas important, on la trouvera une autre fois. Quatrième équipier, Jean-Luc Chrétier, champion olympique de descente à Nagano. Là, il a mis une petite raclée à ses adversaires. D'ailleurs, dans sa Savoie-Natal, on appelle ça une raclette. Allez, grimpe ! Si j'y arrive, tout doit y arriver aussi. Puis t'es montagnère, non ? Ouais. C'est que demain, il faudra grimper pas mal. Heureusement. Ça sera toi, d'ailleurs. Je viens de la montagne, oui, ça sera facile. Deuxième équipière féminine, Anne Chantal Powell, championne de conduite automobile. Oh oui, une chose que vous allez me dire, les femmes en volant, etc., etc., vous allez voir comment elle va à négocier les virages d'efforts. Oui, 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 oui. Bien chanteuse, l'histoire-ci que t'arrives. T'es venue en tracteur ou quoi, si t'arrivais ? M'en parle pas. Bon, ben viens. Je t'expliquerai. Sous-titrage Société Radio-Canada Patrice. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Pas de répit pour les braves, puisque dès qu'on vous a dit bonjour, clac, ça va être la première impreuve. On enchaîne. Bon, Vincent, tu connais par cœur la charte du coach. C'est quoi ? Lourde responsabilité. C'est quoi ? Encourager, entourer mon équipe, les motiver, les galvaniser. Et de rien faire. Ça, on va voir. Ça, on va voir. On va voir. Tu as une belle, belle et grande équipe. Oui. Avec quand même un champion olympique. Ça, ça m'impressionne. N'est-ce pas, Sandrine ? Ah oui. Bon. Je ne sais pas pourquoi moi, mais... Non ? Oui, je suis très impressionnée. Ben oui, mais toi qui aimes le sport. Je ne suis pas vous, mais... Oui, mais montre-le, Sandrine. Montre-le. Émission 85 minutes. Début d'émission, toujours un gong. Si la boule est à sa place, qu'il y aille. Le gong. Allez, bonjour. On va parler de la première épreuve. Vincent, concentre-toi, s'il te plaît. La première épreuve s'appelle la bobine. Il faut des bras. Tu as déjà deviné, je ne te cache rien, que c'est une corde. Il faut quelqu'un qui ait des bras, parce que cette corde est articulée. Pourquoi vous cachez les deux, là-bas ? Non, 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 attends, attends. Oui, laissez réfléchir, Vincent. Pour une chose comme ça, il me faut un grand. On gagne du temps, il me faut des muscles, un montagnard. Jean-Luc, pas ici. T'as l'habitude, tu fais de la varap en plus, en montagne, tu fais tout ça. Donc je pense que... Non, non, il est complètement apte à faire ça. Il va bien nous faire. La première clé est toujours importante, Jean-Luc. C'est ici, pas là. Si tu vas là, là, c'est les toilettes. Attention, c'est parti. C'est mieux, Jean-Luc, sérieux, tu te concentres bien. Alors regarde, toi, tu peux te mettre plus proche de la porte, comme ça, il n'attend pas. Surtout plus proche du... Ah ouais, ça dit. Allez, voilà. Il a déjà repéré la clé, visiblement. Voilà. Il faut dévisser avec notre main, c'est ça. Bon, là, de toute façon, il a fait la moitié du chemin, il n'en reste plus que deux à dévisser. Le problème, c'est qu'évidemment, la corde baisse au fur et à mesure où il monte. Allez, allez, un petit peu plus de l'air, Jean-Luc. Vas-y, un petit peu plus. Allez. Et évidemment, les deux autres sont un petit peu plus éloignés, c'est plus compliqué. Mais, mais, je sens qu'il... Allez, allez, pousse, monte un petit peu plus fort, tire sur les bras. C'est pas simple, cette affaire-là. Non, c'est un effort étonnant. Oui, 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 vas-y, monte, monte, parce que le temps tourne, là. On a encore un petit peu de temps, quand même. Allez. Oh la vache. Oui, oui, oui. Allez. Prends 10 secondes s'il faut, mais tu te concentres bien un bon coup et tu y vas très fort, là-bas, là. Gagne sur la corde. Gagne sur la corde. Gagne, gagne, gagne. Concentre-toi. À mon avis, c'est le bon candidat, mais il est un peu lourd, peut-être. Oui, mais en même temps, il a l'habitude de tout ça, logiquement. Et puis, attends, il a eu les deux premières vachement facilement. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas eu les autres. J'arrive plus à l'écouter. Allez, Jean-Luc. Allez, Jean-Luc. Vas-y, Jean-Luc. Allez, il te reste encore du temps. Tu peux y aller, mais... Oui, oui, mais attends, c'est limite. La fin arrive très très vite. Oui, j'ai l'impression qu'il t'étalise. Non, il sort. Il est forfait. Il déclare forfait avant même que... T'inquiète pas. Oh la vache, la vache, le pauvre. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu n'en peux plus ou quoi ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était deux fois plus à la fin qu'au début. Oui, parce que t'as eu... Au fur et à mesure que tu montes, tu as vu que la corde continuait à défendre. Ah ouais, à la fin, je ne montais plus. T'es monté de 20 mètres à peu près. Tu dois considérer que t'es monté de 20 mètres. Et t'as eu les deux premières très très facilement. Oui. Les deux plus proches, évidemment. Mais oui, bien sûr. Les deux sont plus hautes et derrière, donc... Bon, de toute façon... T'es responsable, Vincent ? Non, 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 mais c'est surtout, il ne faut pas que ça atteigne le moral. C'est pas grave. Alors c'est pas grave, on va quand même essayer d'en avoir une des deux. Il faut qu'on enchaîne, ok, allez. Allez, bien, c'est bien. Allez, au bas de course, là, derrière. Si j'en crois l'anneau... Une clé ? Zéro. Ah bon, il ne l'a pas eu ? Non, il ne l'a pas eu. Pas Jean-Luc. Il n'arrête pas de... En plus, il est tout blanc et tout. Regardez ça, en arrière. Non, 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 mais il en a bavé. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. L'esprit est bon. Non, mais c'est bien, il... Il en a bavé, c'est bien. Bon, ça, ça s'appelle... C'est bon esprit. L'horloge du tigre. Ça décompte à peu près le temps que vous avez pour chacune des épreuves. Vous voyez, la première épreuve, vous êtes au premier lieu, vous êtes pas mal. Mais il ne faudra pas traîner trop, parce que si, par exemple, à la deuxième épreuve, vous êtes là, c'est un peu embêtant. Ton premier intellectuel face au perforat, celui qui a le moins peur du perforat, c'est qui ? Bon, pour la première énigme, on va faire homme-femme, homme-femme. Gilles va s'occuper de la première énigme. Elle a l'esprit en éveil, elle est vive, maligne, ça va bien le faire, ça. Et puis, Gilles, attention, parce que le perforat est vieux, mais il a encore du ressort. J'ai vu, tu y vas avec un sourire et avec un moral de gagnante. Allez, allez. Je vois déjà le perforat se pencher comme ça. D'autant que c'est une fermeture éclair. Bien, maintenant, en reprenant le sérieux de deux secondes, tu peux nous dire un petit peu pour quelle association vous jouez ? En fait, c'est très important, et c'est aussi pour ça qu'on a envie de gagner, outre le plaisir de s'amuser et de passer un bon moment ici. C'est pour une association qui s'appelle Antenne Handicap, qui comprend des gens handicapés en fauteuil roulant, des adultes ou des enfants. Mais Jean-Luc peut en parler aussi, parce qu'il se trouve qu'il est parrain de cette association et connaît bien, en plus, un rapport direct avec sa propre activité sportive. C'est vrai que c'est une association, je dirais, intéressante pour tout le monde, parce que ça comprend aussi bien des personnes, des grandes personnes qui ont eu des accidents et qui se retrouvent dans des fauteuils, que des enfants qui sont nés avec. Et donc, c'est surtout pour faire découvrir le plaisir que j'ai moi à faire du ski à des personnes, je dirais, qui sont dans des fauteuils. Et c'est intéressant aussi, parce que les joueurs de la montagne et du sport divers, c'est quand même... On parvient à leur faire faire du ski. Bien sûr. Bien. Bon, battez-vous, mes enfants, alors. Je crois que c'est une noble et belle cause. Complètement. Pour l'instant, celle qui va se battre et se tirer, si possible, des griffes du perfora, c'est Jill, ça ne va pas être facile. Bon, ben, tout à l'heure. Du charme, du charme. Oui, ça n'a rien à voir avec le perfora, tu sais, le charme, ça ne marche pas. J'ai essayé, mais ça ne marche pas, il ne veut pas. Vous avez les mêmes atouts, t'es sûre ? Je ne crois pas. Oh, je me sens un peu fébrile aujourd'hui, que ce placard est haut, là, que cette clé est lourde, oh là, que ce livre est loin, que cette candidate est prête. Vous êtes prêts, hein ? Bonjour. Oui, oui, bonjour. Mais passe-t-il, arrêtez de loucher sur le décolleté de mademoiselle, s'il vous plaît. Tenez-vous droit. Moi aussi, Jill. Pas trop tout de même, hein. Bon, bon. Si je vous dis... Bonjour, Jill, comment ça va ? Qu'est-ce que vous me répondez ? Bonjour, je vous dis bon. Bonjour, par contre. Mais non, c'est pas ça, c'est la moustache. Mais oui, la moustache du tigre, la... Qu'est-ce que je raconte, là ? Je mélange tout, moi, c'est à quoi. Tenez-vous droit, Jill. Enfin, bon. Alors, écoutez, concentrez-vous pour de près. Vrai, concentrez-vous pour de... Vrai, prêt. Alors, oui. Sérieusement. Dans un pays chaud, elle est née. Par sa couleur, elle est désignée. Suave et pleine de douceur, elle apporte force et vigueur. Qui est-elle ? Je répète. Dans un pays chaud, elle est née. Par sa couleur, elle est désignée. Suave et pleine de douceur, elle apporte force et vigueur. Une pêche. Et d'elle a... Un fruit. Un fruit, oui, mais continuez. Une mangue. Non, encore des fruits, des fruits. Un papaye. Ah non, non, allez. Un kiwi. Non. Une noix de coco. Oh, je voudrais que vous gagnez. C'est un fruit. Oui, oui, c'est un fruit. Ça se mange. Une pêche. Non. Un kiwi. Des cerises. Oh, 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 ne profitez de ça. Oh, 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 c'était une orange. Mais oui, mais oui. Elle pousse dans les pays chauds, la couleur orange. Elle est sucrée et douce au goût. Elle est pleine de vitamines et donne du tonus. Eh oui. Bah oui, bah ça manque de jus. C'est pervers. Comment ça, pervers ? Oui, c'est pervers. Bon, bon, allez, allez, allez. Remenez-la, 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 remenez-la. Sinon, je ne réponds de rien, moi. Descendez sur la pointe des pieds. J'ai les coquillages irrités aujourd'hui. Oh là 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 là. Oh, quelle vue superbe, bon. Gilles ! Gilles ! Elle ne l'a pas eue. Allez, venez, il faut qu'on ait une première clé. On n'est pas très, très, très fiers de ne pas avoir une première clé. Vous voyez où on est, là déjà. On devrait avoir la deuxième. Allez, venez. Bon. Par là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il passe partout. Allez, Vincent. Qu'est-ce que tu fais ? T'as vu ça ? Le défi du fort, c'est de rattraper ça. Eh bien, voilà une émission qui commence bien. Eh oui, d'autant qu'il n'y a pas de rattrapage, là. Deux épreuves, deux clés. Non, mais c'était pour rire que je disais ça, mon grand. Oui, oui, on n'a pas le même sens de l'humour aujourd'hui, Patrice. Jamais, d'ailleurs, au même sens du monde. Pas simplement aujourd'hui. Bon, dis-moi, le tourniquet. Ça te dit quelque chose, le tourniquet ? Il faut quelqu'un qui ait beaucoup de souplesse, qui save franchir les obstacles et dont la tête ne tourne pas facilement. Il faut quelqu'un qui soit agile, véloce, imaginatif. Gilles ? Qui tu vois ? Bon, alors, il est terrible. Vous voyez, il fait un peu de... On ne verra pas ça après, parce que là, il faut gagner du temps. Attends. Il faut gagner du temps, mes enfants. Alors, le tourniquet, qui tu mets ? On va demander à Anne Chantal de faire ça, parce qu'Anne Chantal, elle a l'esprit de concision, elle sait bouger et surtout... Oui, oui, si, si, tu vas voir. Elle est véloce. Retire ton blouson, parce que tu sais que ça va avoir trop chaud, ma petite Anne Chantal. En plus, elle sait rassembler ses idées, elle a de la maîtrise d'elle. Chantal, c'est bon. Il faut qu'elle émette le blouson. Bon. Allez, surtout, tu vois... Tu vois bien la clé, tu la vois ? Il faut que tu arrives à dévisser tout ce qui se passe derrière le cache en verre, au fur et à mesure que tu dévisses le plus possible, pour arriver, évidemment, à choper la clé. Tu la vois, la clé ? Vincent, tu as dit qu'elle avait l'esprit d'eux ? Non, visiblement, elle ne m'entend pas du tout, là. Elle a l'esprit d'eux ? Elle arrive bien à rassembler ses idées, à un certain certain... Là, voilà, elle est là, exactement, elle est là-dedans. C'est bien ce que je gagnais, c'est... Alors, au fur et à mesure, essaie de gagner du temps sur le tourniquet, et tu dévisses. Tu dévisses les boulons le plus vite possible, au fur et à mesure. Sans te faire coincer, évidemment. Gagne du temps sur la barrière qui est juste derrière toi, là. Il faut que tu ailles de l'autre côté, voilà. C'est ça, mais au fur et à mesure. Merde, c'est gras, en plus. Il faut que tu ailles de l'autre côté de la barrière, que tu gagnes du temps sur le tourniquet. Je crois que la corde, c'était sympa, par exemple. Voilà, oui, oui, c'est ça, le principe. Voilà, exactement. Refais le tour, refais le tour le plus vite possible. Voilà, dévisse le plus vite possible. Imagine que tu as crevé la roue de ta voiture, qu'il faut que tu prennes ton cric et que tu changes de roue le plus vite possible. Là, c'est pareil, attention. Vous avez vu les hommes galants qui donnent une voiture d'un coup de main au bord de la roue ? Mais là, on l'a soutien moralement. Allez, attention, voilà. Continue, continue, continue. Dépêchement. Je crois qu'on est mal, on est mal, on est mal. Mal, oui. Elle en a pas encore enlevé d'autres. Il faut que tu anticipes sur la grille qui est derrière toi. Allez, continue, continue, ma fille. Vas-y, continue. Là, voilà, hop. Essaye de refaire un tour. C'est pas facile, ce truc. Il n'est pas facile du tout. Il y a une des nouvelles épreuves du fort. Tu sais, ça ? Ben oui, oui, j'imagine. Tout le monde, il est cool. Ouais. Voilà, continue, continue. Il en faut d'autres. Reviens, reviens vite maintenant. Reviens. Sors. Reviens vite, sors vite. Reviens. Non, non, non. Reviens. Reviens. Ah non, je ne vous entends pas du tout. On a hurlé pourtant. Non, je n'entends rien. Bon, elle est même plutôt parce qu'il reste un scénario catastrophe. On n'a pas de clé. On n'a plus de joker, là. Viens. On n'a pas de clé, on n'a plus de joker, on n'a rien du tout, là. Allez, venez, vite. Regarde, si tu jettes un coup d'œil, je ne veux pas te mettre la pression. Non, 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 non. Mais tu vois, hein ? Oui. Elle est sur deux et nous, on n'a aucune clé. Elle vient faire du crédit. Vincent, je ne te cacherai pas que je suis assez inquiet. En vérité, la seule chose qui a été efficace depuis le début de l'émission, c'est le générique. Le reste... C'est bien parce que tu nous soutiens beaucoup. Ça nous est, ça nous remonte. Non, non, là, il faut absolument l'avoir. Il faut deux personnes. Alors là, dans les bras, ils en font terrible. Des personnes qui ont l'habitude de prendre des G un peu, parce que dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Il faut deux costauds. Deux costauds. Il faut deux costauds pour affronter le vent, la ventilation. Et à qui les lunettes vont bien ? Oui, oui, oui. Alors, qui t'a choisi ? Non, je vois, il me faut deux bûcherons, là. Deux bûcherons. Alors, il faut qu'ils retournent, parce que les gens ne s'étaient pas compliqués. Tiens, on dirait que tu as mal aux yeux, mais c'est les lunettes. Regarde les muscles ici. Bruno, toi aussi, tu n'as rien fait encore. Bruno aussi. Deux champions olympiques. Enfin, un champion olympique et un médaillé, quand même. Là, je vais même te dire, on est sûr de l'avoir. Bon, chose importante, les gars, comme le bruit est terrible, le vent est extraordinaire, c'est carrément un typhon, vous n'entendrez rien, si vous voyez une lumière rouge, vous sortez, ça veut dire que c'est trop tard. Quand vous êtes face au ventilateur, la lumière rouge est juste à votre gauche. Dès que vous la voyez, ça veut dire qu'il faut vous barrer et revenir. Il faut l'avoir arrêté, là. On retient quoi ? Vous tenez ce que vous verrez, vous verrez. Vous verrez, il faut poser la plaque. Tu ne le rendis pas plus avant. Contre le ventilateur, d'accord ? Allez. Là, il n'y a rien d'autre. Ouais. Ils l'ont, là, non ? Oui, mais maintenant, il faut qu'il a... Oui, oui, ils l'ont, là. Là, ils l'ont mise. Maintenant, il faut qu'il la récupère, derrière eux. Derrière eux. Derrière toi. Derrière, regardez derrière, la clé est derrière. Allez, voilà, prenez-la. Vas-y, prends-la. Oui, 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 oui. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Oui, oui, lâchez tout, voilà. Allez, hop. Ouais. Allez, voilà. Oh, faux. Il n'y a pas un petit cri, un truc pour les remercier de l'avoir. Vous n'avez pas une chanson ? Et n'oublions pas, n'oublions pas, on booste. C'est moyen, les prix de guerre, pour le moment. Bon, l'essentiel, c'est d'en avoir une. Oui, oui, oui. Allez, viens, continue. Bon, allez. Allez, venez, venez. Allez, venez. Allez, venez. Allez, venez. Allez, venez, venez. Allez, venez, venez. Allez, venez, venez. Hop, 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 hop ! Vincent ! Ah, si je perds les candidats, alors, là. Wow. C'est moi ce que tu veux ? C'est moi ce que tu veux ? C'est moi ? Non, la bohémienne. Ah, c'est toi qui l'a choisi. Allez, vas-y. Jean-Luc a un succès fou, hein ? Regarde devant ! Super, regarde. Concentre-toi et regarde pas trop la bohémienne. Allez, venez par là, venez par là. Qu'est-ce qu'il doit faire, là ? Alors, la bohémienne l'a rappouté, elle va lui proposer de regarder devant lui, et de désigner un rond, et sur ces ronds, il y a des têtes de tigre. Quand il y en a plus, voilà, chaque fois il prend des boyards, et quand il y en a plus, il n'y en a pas en plus. Par là, par là, par là ! Avec une clé, hein, quand même. Tu vois, Vincent, que j'ai eu raison de piquer au vif. Oui, non, mais il fallait... Ça t'a énervé, t'as choisi les bons, et clac ! Ils ont peut-être réussi l'épreuve la plus difficile ! T'as raison. Mais Jean-Luc a été piqué par la bohémienne. Oui. Donc la bohémienne, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont dans l'antre-la-bohémienne, la femme de feu, comme vous l'avez vu. Devant elle, il y a des petits ronds sous lesquels se cachent des têtes de tigre. Chaque fois qu'il va choisir un bon, il y a une tête de tigre, il gagne des boyards. D'accord. Mais il faut savoir s'arrêter, parce que s'il tombe sur une tête de tigre où il n'y a pas de boyards, vous perdez. Est-ce qu'il nous entend, ou pas, là ? Vaguement, mais si vous gueulez vraiment très fort, mais là, de toute façon, c'est lui qui fait les choix, de toute façon. Le moment où il lui dira arrêter à un moment. Le but de ce rejet, c'est d'avoir s'arrêter quand même. Regardez, là c'est bon, ça commence. Les boyards commencent, là il y en a peu. Il choisit. Il a une chance pour neuf de se monter, mais... Voilà, exactement. Ouais ! Deuxième tournée de boyards. Il peut arriver jusqu'à à peu près 25 000 francs. Il ne faut pas être trop de joueurs, ce truc-là, mais en même temps, prendre des risques. Il faut bien prendre des risques. Regardez, troisième tournée. Qu'est-ce que tu déciderais ? Jean-Luc, encore un, encore un, encore un ! Ouais ! Ouais ! Allez, arrête-toi, Jean-Luc ! Arrête-toi, arrête-toi ! Prenez pas de risques. C'est vrai, hein, Sandrine ? Je sais pas ce que j'ai envie de c'est. Il a arrêté, il a arrêté, c'est trop tard. Il prend sa bourse et il revient. Non, 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 attends, c'est bon plus de ce qui... Bon, alors, Vincent, c'est fini. On passe à autre chose. Derrière cette porte, il y a ce qu'on appellerait notre capitaine crochet à nous, le pirate Jabba. Oui. Et des poignards, qu'il va passer à l'un d'entre vous. Et puis, il faut être précis, tout, on va pas se raconter l'histoire. Il faut être précis, il faut être adroit, il faut avoir un bon oeil. Moi, si j'étais coach, est-ce qu'on a la même idée ? D'abord, le coach, c'est moi, hein, d'accord ? Au revoir, Patrick. Moi, si j'étais coach, t'as... Le sens de la trajectoire, c'est Bob. C'est Bob. Bah, j'aurais pris Bob. Voilà, c'est vrai. J'aurais pris Bob. Mais tu vois, pour une fois, il faut voir, ça va être le choix. Non, non, incontestablement, c'est toi le sens de la trajectoire. Bon, on peut lancer des couteaux. L'oeil est le bon, oui, oui. Alors, tu vois, il y a des espèces de drapeaux, les clés, la clé se trouve sous un de ces drapeaux. Quand tu arrives à le toucher avec le poignard, il tombe. Donc, si ça se trouve, évidemment, plus vite tu tombes sur le beau drapeau, tu chopes la clé. C'est bien grand. Tiens, coach. Bon, c'est pas mal, on a déjà des choses. C'est bien, c'est bien. Alors, attends, là, il lui montre. Maintenant, à quoi le jouer ? Pas trop fort ! Pas trop fort ! Vas-y doucement, Bob. Vas-y doucement. Voilà. Ah, non. Un peu plus fort, quand même. Fais le tournoyer ! Fais le tournoyer ! Allez. Mois fort ! Ah, il y était presque, il y était presque, il y était presque ! Mois fort ! Mois fort ! Mois fort ! Pour le sol ? Ouais, ouais. Oui, ça... Allez. Oui, elle y est ou pas ? Non, non, non. Enchaîne, vas-y, Bob, Bob, le ton passe, le ton passe. Vas-y. Lance-les pas trop fort, fais le tournoyer ! Allez, 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 allez ! Victoire ! Vas-y ! Ouais ! Attends. Il a bougé, je vois pas si c'est contenté au bras. C'est une pirate qui va regarder. Elle n'y est pas, elle n'y est pas ! Te laisse pas impressionner, Bob ! Parce qu'il est vrai en précis ! Rassemble tes idées, sois précis. Très précis. Encore un an. Là, imagine, t'es dans la satanique machine, tu vas pas tarder à partir. Il faut que tu sois très concentré et précis. Oui, c'est bon ! Je sens qu'elle est, je sens qu'elle y est. Oh, la vache, c'est pas vrai ! Enchaîne, enchaîne, enchaîne ! Enchaîne, enchaîne ! Vite ! Vite ! Enchaîne, rapidement, Boby ! Allez ! Fuis-toi à ton instinct. Vas-y, enchaîne, enchaîne, enchaîne ! On va quand même pas bien faire un sac de trousse, maintenant. Au moment, il y en a qu'un qui se marque, c'est le pirate. Allez ! Non, non, doucement ! Donc, tire doucement ! Tiens, apprête-toi à revenir, juste au moment où je te l'ai dit, mais pas avant. C'est pas facile, hein ? Continue, vas-y, enchaîne, enchaîne. Bob, reviens, reviens, reviens ! Reviens ! Ben, Bob, alors, moi, il y a une comptabilité immense sur tes épaules ! Il avait envie de te garder, là, hein ? Ouais. Alors, Bob ! Non, c'est impossible, il faut en repenser, ce truc-là, hein ! Ben, si, la pointe, c'est pas grave ! Déjà, les cantines, les fourchettes, j'arrive pas à les lancer, là ! Allez ! Franchement, Bob ! Tu parles, tu parles, tu parles, mais tu n'agis pas, là, hein ! Le temps, le temps, le temps ! Ouh là là ! On est à la bourre, on est à la bourre ! Je ne sais pas qui a oublié sa veste ! Tiens, à oublié sa veste ! C'est Gilles, c'est Gilles, c'est Gilles ! Allez, Gilles, mon petit... Oh là là, on a l'air dans un état, la petite Gilles ! Dis-moi, pour l'instant, dans vos voitures, toi, Bob, vous mettez quoi comme carburant ? Vous mettez du pyroxyde d'hydrogène ou du kérosène, ça dépend ! C'est Gilles, moi, parce que depuis le début de l'émission, enfin bon, euh, qui, vous, veux-tu ridiculiser dans ton équipe ? Alors... Non, ça s'appelle le tapis roulant. C'est le tapis roulant. C'est plutôt rigolo. Le tapis roulant, mes enfants, c'est peut-être rigolo, mais c'est un truc à la noix. C'est vraiment pas simple ! A priori, certains d'entre vous se sentent plus aptes, enfin, un élan naturel ou pas ? D'accord, devant l'enthousiasme, j'ai pas, attendez. J'y vais. D'abord, je vais montrer que de temps en temps, il faut savoir se mouiller un peu. Ouais, ouais, c'est bien. Et puis... Attends, si t'y vas, faut que je te déshabille. Je veux pas être un coach qui fait rien. Oui. Gilles, tiens ça. Donne tes bourses à Gilles. Donne tes bourses à Gilles. Y'a pas de problème, je suis en confiance. Oui. Je vais le tenter, je vais le tenter, ok ? Mais je veux vous entendre à travers le truc parce que... Mince. C'est la première fois que tu nous avais un animateur, toi. Oui, j'ai pas l'habitude. Soudain. L'animateur, c'est pas ton truc, hein. Voilà. Non, je pars là, je pars là, Sandrine. Pour le temps ? Oui, 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 j'entends. C'est quand tu veux, Sandrine. C'est quand je peux. Voilà. Hop, tu m'enlèves tout ça ? Vas-y, retire-le. C'est une longueur tout seul. Tiens. Voilà. Bon, alors... On y va, mon petit coach ? On y va, mon petit coach ? Oui, oui, oui. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Allez, Vincent. Allez, Vincent. Oulala, il y va, mais alors là... Allez, Vincent. Allez, Vincent. T'as le temps, vas-y. Tranquille, Vincent. Oulala, le cool. T'as le temps, cool. T'es la serveuse avec son pote au l'aile, hein. T'as bien fait d'offrir aussi. Ah, c'est lui qui a voulu. Oh la 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 la. Allez ! Il faut un coach ! C'est bien, c'est assez bon ! Le pauvre ! Allez, vas-y, Vincent ! Allez, Vincent ! Allez, Vincent ! Non, non, attention, tape pas sur la porte, sinon il va croire qu'il faut ça. Il faut... Oh, la main ! Il va finir par te faire mal ! Vas-y, Vincent ! Allez, Vincent ! Vas-y ! Oh là là, le pauvre ! T'as encore le temps, hein ! Allez, Vincent, vas-y ! Mais non, mais il faut pas qu'il s'arrête ! Il faut continuer à marcher tout le temps ! Il est épuisé, là ! Pardon, je suis désolée ! N'envoyez pas, mais... Là, je t'imaginais pas... Souffle un peu, t'as un petit peu de temps ! Ça va, Vincent ? Souffle un peu, t'as un peu de temps ! En plus, il est resté accroché ! En plus, il est resté accroché ! Ouais, c'est vrai ! Il en peut plus ! Il en peut plus ! Il en peut plus ! Ça va ? Ça va ? Tu t'es pas fait mal ? Ça va ? C'est épuisant ! C'est... C'est ruinant ! C'est affolant ! Lève-toi ! T'es sûre, tu t'as voulu y aller ! C'est toi qui a insisté, finalement ! T'avais les bras un peu courts ! C'est un truc de barjo ! On y va, quand même ? On va trouver d'autres clés ? Tu peux t'arrêter, peut-être ? J'ai une scie chez nous ! Allez, j'ai avancé ! Celui passe partout ! Non, non, non ! Tu vas venir avec nous, parce qu'il faut que tu désignes le prochain ! Prends la prochaine clé ! C'est un truc de barjo ! Tu marches doucement, c'est bon ! Tu t'es pas fait mal ? Non, non ! Tu peux plus ! Oh là là, le pauvre ! Ouh ! T'attends-tu ! Ça va ? T'as l'air épuisé ! Ouais, ouais ! Vas doucement ! T'attends-tu ? T'attends-tu ? Ouh là là ! La bohénie, les sabusent mes enfants ! Garez-vous, garez-vous ! Ouh là 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 ! Oh, c'était beau ça ! Bon Vincent ! Écoute, je vais te dire... Ça a été formidable que tu nous as fait ! Ouh là, elle est provocatrice avec toi, là ! C'est mauvaise augure, toi ! En plus, tu as pris un gros risque, parce que c'est l'un ou l'autre ! Le téléspectateur t'a mis les normes aimants, ou tu auras plus jamais personne ! C'est l'un ou l'autre ! Bon, maintenant ! Le pauvre ! Tu es gentil, merci. Merci, Vincent. Bon, maintenant, Vincent, vous n'avez qu'une clé. Et moi, j'ai regardé en passant, j'espère que vous l'avez fait aussi, la pendule. Vous devriez être à quatre, donc il y a un gros problème, là. Il faut quelqu'un qui n'ait pas peur, qui plonge ses mains dans des trucs assez dramatiques. Voilà. Oui. Alors ? Ça, c'est pour Gilles, ça. C'est pour Gilles, bon. Oui, c'est pour Gilles, mais avant quoi ? Alors, attends, il y a plein de... Il y a des bêtes, ça. Écoute, c'est des petites choses qui sont importantes. Ah oui, il faut envoyer... Ah oui, pardon, je te prie de m'excuser de te couper, cher ami. Il faut que tu envoies quelqu'un en vigile. Un intellectuel. Un intellectuel. On va demander à la deuxième fille. D'accord, elle part, elle part. Oui, oui. Allez, vas-y, parle avec toi. Elle chante, elle va pouvoir faire ça. Elle chante, vas-y. Elle chante. Allez, courage. Moi, vis-à-visée. Vincent, je peux te donner un conseil, tu donnes des conseils dedans, parce que là, vous n'avez pas de temps. Allez, elle rentre, tu nous écoutes. Voilà. La clé est dans une de ses jarres. D'accord. Ok. C'est dedans. N'aie pas peur, mets vite tes mains dedans, cherche, tréfouille. Ah là là, c'est dégueulasse. Les unes, c'est pas grave. Même si c'est un peu dégueulasse, c'est pas grave. Elle a pas l'air du tout en vrai. Tu dois la trouver. Ah non, là-dedans, je peux pas. Si, si, vas-y, vas-y, ferme les yeux. Bah arrête, c'est des souris. Mais c'est pas... C'est mignon comme tout, inoffensif. Allez, Gilles. Putain, c'est dégueulasse. Elles te morderont pas, ne t'inquiète pas. Vas-y, essaie d'enchaîner le plus vite possible quand même. Voilà, c'est bien, tu gagnes du temps comme ça. Allez, où est-ce qu'elle est cette sacrée clé ? Continue, mets avec les deux bras, les deux bras. Méthodiquement, Vincent, sinon elle va oublier un ninja, forcément. T'inquiète pas. Mets le deuxième bras dans l'autre, voilà. Et celle du milieu, elle l'a fait déjà ? Celle du milieu, vas-y, vas-y. C'est des petites souris toutes mignonnes, allez. Ah non, elles sont pas mignonnes du tout. Mais si, mais si. Je t'ai fait ça, vous parlez de vie là. T'inquiète pas, c'est tout à fait inoffensif. Attends, vous devez les avoir faites ? Je ne fais pas ça. Mais si elle ne va pas jusqu'au fond de la jarre... Allez ! Elle en a oublié deux, là ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Quelle soit méthode dite ! Donne-les ! Va sur le large, viens vite ! Génial. Jolée, super ! Bravo, Gilles ! Oh là 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 ! C'est dégueulasse ! C'est courageux, c'est très bien. Vas-y, donne-la, passe partout. Regarde, mets-toi chez-toi chez-toi là. Il y a des trucs, on aurait dit de la merde, il y a du bambi ! Et pendant ce temps-là, on s'approche là. Vincent, parce que maintenant ça se passe en vigie avec le Perfura. Mais Vincent, tu ne veux pas aller te changer ? C'est trempé. Je vais aller me sécher un petit peu. Pendant que ça se passe avec le Perfura, pour éventuellement la troisième clé qui serait bienvenue. Ah ben, ce n'est pas éventuellement, c'est indispensable maintenant. Bon, et ce qui est indispensable aussi, c'est d'envoyer éventuellement un plongeur, si par hasard ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Qui tu veux envoyer ? Gilles nage très bien. Ah, je sais pourquoi. C'est Esther Williams dans le bal des sirènes. Je sais pourquoi, parce que la petite sirène. Tu peux nous en faire deux trucs, la petite sirène ? La petite sirène ? Oui, vas-y, la petite sirène. À première vue, c'est tellement beau. Non, je t'ai plus, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis gâtée, mais je m'en fiche. Je suis pauvre, même riche. Oh, la page, c'est ça. Faut pas trop. Ah, c'est vraiment une belle journée aujourd'hui, hein. Pour commencer, Gilles, une jeune fille plutôt, disons, sympathique, n'est-ce pas ? Après Vincent, numéro de lune. Et maintenant, Chantal avec ses magnifiques yeux bleus. Oh, bon, écoutez, écoutez. Ses griffes sont peut-être chimériques, mais ce soldat historique est tourné vers l'avenir puisque l'an 2000 sera son année selon les Asiatiques. Qui est-il ? Je répète. Ses griffes sont peut-être chimériques, mais ce soldat... Le chat. Historique, non. Le chat, le chat, continuez. ...est tourné vers l'avenir puisque l'an 2000 sera son année selon les Asiatiques. Qui est-il ? L'année du tigre, l'année du lion, l'année du chat, l'année du... Oh, suspect, suspect. C'est sûr. Eh, l'anis, allez-y, allez-y. Il en reste un petit peu. Alors ? Eh ? Scorpion ? Mais non. Allez, vous êtes presque... Tien ? Non, attends, t'es trop tard. C'était le dragon. Eh oui. Le dragon est un animal fabuleux. Soldat de cavalerie sous l'Ancien Régime. Et le dragon est un signe astrologique chinois. En 2000, en 2000, elle est l'année du dragon. Bah, 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 allez, descendez, descendez. En attendant, en attendant l'an 2000, vous allez me faire un petit plongeon, hein ? Enfin, vous ou un autre. D'ailleurs, allez-y, allez-y, descendez, j'arrive. Attendez-moi, j'arrive. Est-ce que j'ai mis mon maillot de bain, moi ? Moi, j'ai quand même pas fait les carreaux avec. Alors ? Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Oh ! Bon, bah, c'est à Gilles. Anne Chantal, c'est terrible, ça. Allez, on va regarder Gilles, d'agir. Oh ! Il faut pas que c'est plus derrière. J'ai tapé. Allez, sauve-t'as le Jean-Mère. Ça va ? T'es pas trop impressionné ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas sauter, tu vas pronger, tu vas faire fort. J'ai la mise au cœur du filet. Allez, Gilles, courage. Allez, les garçons, courage, Gilles. J'en rajoute un petit peu les vagues, mais ça va aller. Pense au Titanic. Est-ce que t'as vu le film ? Ma soeur regarde Gilles et t'as mis hauteur du filet. Je pense qu'elle va se déranger. Je te jette bien loin, parce que sinon, elle se jette dans le filet, là. C'est pas terrible, hein ? Allez, Gilles, courage. Il faut mieux toujours se t'aider ici. On aide au tout cœur avec toi. Prends bien ton élan, évite le filet en bas. Bon, alors, descends jusqu'en bas. Descends, si tu as peur, descends jusqu'en bas. Non, mais je vais me prendre le filet. Moi t'arzan, toi de gêne, alors. Et c'est de vas-y, jette-toi à l'eau, c'est le cas de le dire, Gilles. Je pense que Gilles nous a fait un plat, quand même. Oui. Mais je pense que la combinaison a dû atténuer un peu la douleur. C'est normal que la manie ait été proche, hein. Allez, hop. Rejoins-nous vite, 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 viens vite, maintenant. Allez, Gilles. Ça vient bien, ça vient bien. Coince, pour avoir les mains libres, coince la clé dans ton soutien-gorge, dans ta combinaison, là. Allez, essaie de coincé vite. Bon, descends, descends, il y a un coup de main. C'est bon. Voilà. Allez, Gilles. Allez, tu ne seras pas du prochain truc, on va te laisser te reposer un petit peu. Encore un petit effort. Il faudrait que vous arriviez avec vos deux mains, celle de Bob et la tienne, à vous rejoindre. C'est joli, ça, Vincent. C'est vraiment, il y a une équipe, là. Je ne sais pas si vous voyez, mais à l'arrière, tient les pieds de Bob. Je pense que si tu tends la main, c'est bon. Prends la clé dans ton soutien, enfin, dans ta combinaison. Vas-y, vas-y, prends la clé, ça suffit, là. En fait, elle veut, Bob, que toi, tu prennes la clé. Voilà. Allez. C'est un chapeau, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant que vous avez la clé, vous partez. C'est ça, en gros. Allez. Allez, Gilles ! Mais Gilles ! Ils sont partis, je ne crois pas, ça. C'est quoi, c'est déguiard ? On est là, on est là. Il y a un peu qui sont partis. Allez. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Gilles, monte encore un tout petit peu, s'il te plaît. C'est mieux, parce que sinon, tu vas te faire mal. Voilà. Puis tu risques de retomber, il faudrait que tu remontes. Alors, pense à ça. Voilà, remonte encore encore un petit peu. Là, je peux te tenir, c'est mieux. Est-ce pour ça qu'il faut monter par le milieu, c'est mieux ? Encore. Non, 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 non. Non, non, non. Est-ce que vous allez lui faire mal ? Est-ce que vous allez lui faire mal ? Oui, il vaut mieux. Tiens, parce que c'est le bac. Voilà. On est-tu, la chair de poule ? Tu sais comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Fort Boyard, bienvenue. Si tu ne t'en as pas rendu compte, ça va ? C'est super speed. Voilà. Ça va ? C'est une force, tu sais ou pas. Je vais te sécher, je ne peux pas le voir. Alors là, je... Où est-ce que c'est ? Ce n'est pas terrible. Maintenant, vous avez la curiosité de jeter un oeil sur la pendule du tigre ? Vous êtes très en terre par approvision. On est très, très à l'amour. Bon, ça, ça s'appelle... Bon, Gilles a été bonne, là. Gilles a été bonne. Oui, oui. Bon. Elle a bien âgé, je veux dire. Bon, d'accord. Le voleur de clé, ça te dit quelque chose ? Gilles Arthur, le magicien du fort ? Ah oui. Alors rencontrer quelqu'un, c'est une question de réflexe, c'est uniquement de réflexe. Mon vieux complice. Oui ? Ça m'amuserait assez, cela dit, un, de me racheter, et deux, de retrouver Gilles Arthur dans un match à la loyale face à face. Donc, tu vas toi. Oui, oui, je m'y colle. Le coach investit. Allez. Je m'y colle, allez. Vas-y. Allez. Vas-y. Gilles Arthur. Vous connaissez le jeu ? Vous connaissez le jeu ? Oui. Et bien Bruno, puisque tu le connais, tu vas le commenter. Donc, Vincent va essayer d'attraper la troncule. Voilà. Il va falloir qu'il soit plus rapide que le magicien. J'ai l'impression que Vincent Perrault est un peu... Allez Vincent ! Nerveux. Comme garçon. Essaye d'attraper le remont plutôt. Il a pas le fait d'attraper. Il s'est aussi nerveux. Non mais Vincent est très nerveux, moi. On l'a vu tout à l'heure dans le... Tu vois ? Parle-lui ! Parle-lui de sa femme. Ça va l'embaiser. Allez Vincent ! Je l'avais presque. Fais-lui un tour de papa. Oui, il s'est fait. Bon voilà. On l'a tôt, ça. Oui, on l'a tôt. Oui. Il a des frais. La prochaine ? On va arracher des doigts, là. Oui, non, il faut l'avoir au nerf, justement. Ah, Gilles, regarde. Oh, la prochaine, c'est l'heure. C'est Vincent qui va essayer d'attraper la flée. Oui ! Oui ! Super ! Ah, la vache, il m'a en plus arraché une main. Je me suis déjà retourné un doigt tout à l'heure. Non, fais pas trop. Non, fais pas trop. Allez, tiens. Bravo, en tout cas. Chaud ! La complicité, je peux bien retrouver, là. Oui, oui, oui. Dans le regard, finalement, c'est toi qui l'avais au dernier moment. Oui, oui, mais on se regardait beaucoup. C'était vachement intense, en tout cas. Combien de... Chaud, chaud ! N'oubliez pas, les gars, on, 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 on. Un petit tour, attention non là, très bien. Alors, bon, on rattrape, on est encore à la bourre quand même, mais enfin. Vous avez rattrapé un peu. Bon, on a un petit peu rattrapé là. Ouf là, c'est dans la salle. Toi qui a l'habitude des records. T'as raison, ouais. Bon, maintenant il faut un record. Déjà, pour rattraper, passe partout. Qu'est-ce qu'il est ravie de faire. On a dit qu'il a envie de retravailler avec toi. Pas de mauvais esprit, s'il vous plaît. Allez, on continue, vous en avez tout. Combien de clés, là, passe partout ? Quatre clés. Là, on en est à quatre. Oui, mais encore qu'un oubliette. Ah, attention, l'oubliette. Bascule ma guerre, ça te dit quelque chose ? Hein ? Bascule ma guerre, ça te dit quelque chose ? Bascule ma guerre, ça te dit quelque chose ? Bascule ma guerre, ça te dit quelque chose ? Oui, est-ce qu'il s'agit de lancer des boulets de canon ? Exactement. Oui. Allez, c'est quelqu'un. Non, à mon avis, Bob va pouvoir se rattraper du lancer de couteau tout à l'heure. Ah, tu veux le lancer de boulets de canon ? Alors là, tu vas voir, il y a une espèce de catapulte, tu mets des boulets de canon dans le truc, il faut que tu arrives à les mettre dans le tonneau. Allez, bon, c'est facile ! C'est-à-dire que tu vises et tu sautes sur le truc. Regarde bien, tu mets le boulets de canon dans le truc, voilà. Tu mets en face du tonneau, tu te mets sur le côté, mais derrière. Mets-toi bien derrière le truc, saute derrière, pas sur le côté, tu risques de te casser la figure. Mets la caisse dans l'axe. Mets la caisse dans l'axe. Mets la caisse derrière la catapulte. Pas sur le côté. Mets la caisse, voilà, juste derrière la catapulte. Sans ça, tu risques de tomber sur le côté. Allez, il faut que tu mettes, voilà, plus d'impact. Allez, tu y es presque. Allez, c'est presque ça. Allez, vas-y, plus fort. De tout ton poids, tu te jettes sur le truc. Allez. Presse, presse, presque, vas-y. Va plus haut. Saute plus haut et mets tout ton poids dessus. C'est bon, allez, encore. Combien il en faut ? Trois, il en a encore deux maintenant. Encore deux. Encore deux, vas-y, t'as le temps, mais ne traîne pas sur tout. Tu donnes la même opulsion, allez. Plus fort. Tu y es presque, enchaîne, enchaîne. Va plus haut. Tu sautes plus et tu mets tout ton poids dedans. Allez, vite, vite, vite. Allez, un troisième, un troisième. Allez, vas-y. Allez, allez. Le troisième, il le faut, celui-là. T'as compris le principe, c'est bon, c'est impeccable. Pas loin, pas loin. La prochaine, c'est le bon. Tu y es presque. Le temps. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Tu y es presque. C'est important d'avoir le troisième, là. Un peu moins fort. Vise bien. Un peu plus fort. Il a le temps, encore deux. Il a encore le temps, mais... Oui, oui, encore deux. Ça serait bien maintenant, quand même. C'est bon. C'est une bonne année. Allez, allez, allez. Tu y es presque. Attention. Après celle-ci, il faut revenir. Encore, oui, encore, oui. Ouais ! Viens, 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 vite. La clé d'abord. Reviens, la clé, prends la clé, viens vite. Vite. Super. Impeccable. Impeccable, mon grand. Tu étais bien racheté. C'est impeccable. Super. Bravo, Vincent. Mais tu vois que tu sais tirer. Il ne fallait pas y avoir les boules. Mais oui. Vincent, je te fais un compliment. Ça a été de là. Très bon coach. C'est bien. Oui, mais non, mais attends. Tu l'as bien entendu. Oui, j'entendais avec lui. Même moi, je m'assourdissais. Bon enfant, il a fait. C'est parfait. T'es meilleur en coach qu'en candidat. Mais j'ai l'impression d'avoir fait des preuves avec lui. Allez, au quotidien. Allez, c'est bien. Tais-toi. Allez, hop. Et nous, on continue avec notre partout. Par là. C'est là, mes petits gars. J'ai l'impression que notre camarade Perrault a été rapté. Oui, oui. Bon, moi, ça se passe comme tout à l'heure. Vous pouvez regarder. On peut prendre des risques, ne pas en prendre. C'est exactement le même processus. Les têtes de tigues. Quand il n'y a pas de tête de tigues, il a perdu. Il y en a une. Maintenant, moi, je serais lui, j'irais jusqu'au bout. Parce que si vous allez jusqu'au bout, vous pouvez faire. C'est génial. Il y en a une. Mais jusqu'au bout de prendre les huit, si tu ne tombes pas sur la neuvième, c'est bon, je vais prendre les équipes. Je te connais, j'ai presque tout. Là, il a déjà trois et il continue, il continue. On ne dit pas ça à la télévision. Bon, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le relais ou on attend le Vincent ? C'est moi. C'est décidé, c'est moi qui y vais cette fois. On attend Vincent, on attend Paul, on attend les autres. Bon. Non ? Non, c'est pas toi. Alors, il faut que... Je viens y aller. Attends. C'est vrai ? C'est décidé entre vous, déjà, vous en avez parlé ? Jean-Luc ? Ça s'appelle le précipice extérieur. C'est les plus belles images qu'il soit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est accroché à la paroi. Je crois que c'est Vincent qui va dire. C'est le truc gigant. Oui, c'est une corniche. Vincent, dépêche-toi, mon grand. Vincent, qui va faire le précipice extérieur ? C'est-à-dire quelqu'un qui... C'est une corniche le long du mur, il y a la mer en dessous. À l'extérieur ? Oui, à l'extérieur, vraiment à l'extérieur. Attends, il faut... Il dit qu'il a envie de le faire, mais... Oui, non, mais il faut être vachement agi... À mon avis, pas plus souple, mais plus léger que toi. Ah bon, d'accord. Oui, oui, oui. C'est bien à l'extérieur. Oui, oui, à l'extérieur. Qui tu vois ? Anne Chantal. Ah, Anne Chantal. Allez, on l'équipe. Anne Chantal, et toi, tu pourras la guider de l'autre côté pour voir la clé, justement. Tu vois, voilà, il faut laisser le coach faire une énorme erreur, mais tant pis pour lui. Non, 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 je sens que c'est logique. Tu vas aller à l'extérieur. Tu vas y arriver. Tu partiras sur la gauche. Elle est un vertigement, ça. Coute-moi bien, écoute-moi bien. Elle a la dent, tu partiras ! Tu partiras sur la gauche quand tu es face à la mer. Ça se finira même. Ok. Mais tu pourrais faire le sang. Ta gauche ? Sur ta gauche quand tu es face. Ça, elle va voir. Tu pars sur le côté, mais tu vas la voir, de toute façon, de ce côté-là, du fort. Tu ne regardes pas en bas. La glée est un petit peu plus loin sur le côté. C'est risqué. Tu n'as pas le vertige, de toute façon, je sais. Si, elle a le vertige. Non, non, mais c'est risqué, tu joues pour la tisienne clé, maintenant. Non, mais c'est le bon choix, moi, je vous le dis, tu vas voir. C'est le bon choix, fais-moi confiance. Mamma mia. Si, 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 tu vas voir. Attends, alors, quand je sors, je me mets face à la paroi, je vais à gauche ou à droite. Voilà, face à la paroi, tu ne regardes pas en bas. Non, confite pas, on dit à droite, ça va. De ce côté-là, regarde-moi bien. Anne-Chantal, par là. De ce côté-là. Il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Allez. A savoir quand est-ce qu'elle est équipée, moi, je ne vois rien. Est-ce qu'elle est équipée, il y a quelqu'un qui l'équipe ? Attention, et à partir de là, je l'ai. Jean-Luc, toi, tu vas dans l'escalier, juste ici, tu vas voir la clé dans l'encoignure du mur et tu l'encourages par là-bas. Vincent, moi, je ne vais pas te mettre la pression, vous n'êtes pas loin d'oubliettes. Si elle reste là, prisonnière, tu es une oubliette, une prisonnière. Oui, oui, mais elle va la voir, tu vas voir, regarde. Je suis sûre qu'elle va y arriver. Elle prend un peu ses marques. Si, si, parce qu'elle est légère, parce qu'une pilote automobile, ça, c'est exactement ce qu'il faut faire au moment où il le faut. Elle est précise. Et elle est extrêmement précise. Alors, je te fais confiance. Oui, oui, mais j'ai confiance en elle aussi. Alors, tout va bien. Non, non, là, elle ne nous entend pas, ça ne sert à rien. Non, mais il y a beaucoup de vent, en plus. Jean-Luc est juste à côté, à l'endroit où est la clé pour pouvoir la guider si jamais elle hésite un tout petit peu. Voilà, vous avez vu, elle est précise, elle prend son temps parce qu'il ne faut pas non plus... Crapahuté, il ne faut pas qu'elle perde de temps, mais... Vas-y, continue, continue. Oui, regarde, la clé est là. Elle est au bout du parcours, tu en as vu une fenêtre ? Elle a vachement de chemin encore. Oui. Oh, putain. Allez. Oui, mais tu comprends, pour ça, il ne faut pas être non plus ni trop gros ni trop lourd parce que... Oui, mais Vincent... C'est pas bon. J'ai l'habitude de... Oui, mais enfin... Non, mais j'arrête de te mettre la question parce que si elle réussit, je serais tellement ravie. Voilà. Là, il a un gros truc. Il faut qu'elle enchaîne, il faut qu'elle enchaîne, là. C'est juste après, juste après. Encore un tout petit peu après. Là, c'est bon, on va pouvoir se prendre appui sur la corniche. Donc, il faut qu'elle revienne après. Il faut qu'elle revienne. C'est super. Dans le même chemin. Là, il faut qu'elle enchaîne. Vas-y, vas-y, vas-y. Dépêche-toi, Anne Chantal. Allez, Anne Chantal, enchaîne, enchaîne. Coulisse, coulisse, coulisse. Jean-Luc, encourage-la. Dis-lui de se dépêcher. Elle y est presque. Dis-lui de se dépêcher, Jean-Luc. Dis-lui de se dépêcher. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ça va être dur, hein. Oui. C'est bien. Ça va être dur. Il ne reste plus beaucoup de temps qu'elle se grouille. Dépêche-toi, Anne. Je ne vois pas la clé. Je suis très inquiète, là. Ce n'était pas vous à la maison, mais... Allez, Anne, courage ! Je ne suis pas très inquiète, là. Dépêche-toi de revenir. Voilà. C'est là autour du poignet. Voilà. Allez, reviens, maintenant. Oh là là, ça va être juste, ça va être juste, ça va être juste. Oui, oui, oui. Détache-toi. Reviens, Chantal, reviens. Mais Vincent, je l'ai dit, hein. Oui, mais... Ecoute-moi sur la prochaine, si tu veux bien. Je connais bien le fort. Et là, tu as fait une petite erreur d'appréciation sur un chantal. Je ne sais pas si Jean-Luc aurait fait mieux. Mais oui, il a l'habitude de... Ah, tu sais. Il a l'habitude de la hauteur. Il a le mental. Là, il n'y est pas. Je crois qu'on l'a perdu. Bon, alors, attendez. C'est lui de crise, on va dire, là. De toute façon, ça s'est en train de me dire. Non, non, mais là, on l'a perdu. Il y a une prisonnière. On n'est pas loin des oubliettes. Et il vous manque deux clés. Donc maintenant, il faut que tu remotives non seulement ton équipe. Bon. Mais attention, on écoute bien, parce que si jamais il y a l'oubliette, il faut y aller très, très vite. Ah, voilà la boue qui va chercher la prisonnière. Ah, d'accord, oui. Bon, allez, venez, nous, on va vite. On n'a plus le droit à l'erreur du tout, les enfants. Alors, justement, on n'a pas le temps. On n'a plus le droit du tout. Allez, plus vite, Jean-Luc. Devant. Ah non, alors, hein. T'as regardé le temps en passant, Vincent ? Ah oui, juste un petit coup d'œil. Ouh là là. C'est motivant, hein. C'est le moins pour plaisir. Vincent, Sandrine te l'a dit, légèreur de coaching. Oui, je pense que c'est pas important. Là, tu peux pas en faire une erreur, car tu as besoin d'une femme et tu n'en as plus qu'une. Oui. C'est la lutte dans la boue, je ne te cacherai rien, contre une vieille connaissance du fort. Oui. Mademoiselle Gilles Capelot. Oubliatoirement, Gilles Capelot. Essaye de repérer la clé sur le plus vite possible. Même les chaussures, Sandrine ? Même les chaussures ? C'est comme tu veux. Tu veux les garder ou pas ? Il faudrait mieux. Allez, enlevez-les, 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 enlevez-les. Enlevez-les. Il faudrait mieux, parce que, autrement, les chaussures, ça coûte cher et tout. Non, 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 moi, je pense à tout. Allez, on se dépêche. Allez. Allez, Gilles. Allons-y. Ne lis pas la clé, la clé, la clé, Gilles. Ce camp, je ne laisse pas impressionner. À mon avis, elle ne va pas l'oublier, mais ce qu'elle ne va pas oublier non plus, c'est la bohémienne qui, tout à l'heure, vous vous rappelez, l'a un petit peu narguée. Justement, elle a une revanche à prendre, c'est ça qui est très bien. Ah oui, d'accord. Oui, mais enfin, la bohémienne, tu sais, elle est ici chez elle, un peu. Elle a un petit peu l'habitude, c'est clair, mais là, de toute façon, personne d'autre que Gilles pouvait le faire. Alors, du coup, les dés sont jetés. Tu as une prise ! Oui, elle a... Je te dis, Gilles, tout à l'heure, c'est vraiment bien débrouillé dans les autres preuves où tu l'as envoyé. Elle est morte de rire, je crois, non ? Gilles, ce n'est pas une séance de chatouille. Concentre-toi bien. Allez, ne te laisse pas faire part à la bohémienne. Fais le tour. Elle va défendre sa clé, la bohémienne. Allez, allez, allez. Évidemment, elle va défendre sa clé, mais... Il faut que tu essaies de la contourner, de l'éviter au maximum. Essaye de la contourner, passe par les extérieurs. Elle se lance de la boue, je rêve. Ah oui, elle se lance de la boue. Allez, 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 Gilles. Essaie de te détacher d'elle. Voilà, n'hésite pas, pousse-la avec les pieds, pousse-la avec les mains, mais pousse-la. Non, la voix. Pense-toi de vous casser. Et elle, en plus, évidemment, la bohémienne, ça l'amuse, tu penses bien. Elle est comme à la maison. Le tour. Oui, oui, oui. Fais le tour. Essaye de... D'échapper son contact. Essaye de la prendre de vitesse. Papa ! Essaye, essaye, essaye au maximum. Attrape-lui les jambes. Elle te suit, mais comment... Mais essaie même de te mettre à genoux, peut-être. J'ai l'impression qu'elle arrive là. J'ai l'impression qu'elle ressort. Elle est crevée. Oui, elle veut ressortir. Ça me rappelle un peu le... Oh, dans quel état elle est non ? Mon Dieu, mon Dieu. Pousse-toi, pousse-toi. Laisse-la sortir. La bohémienne, hein ? On se retrouvera. Regardez-la, elle est contente. Bon, Gilles, on n'a malheureusement pas assez de temps pour savoir ce que tu penses de la bohémienne ou de la séance de... C'est horrible. C'est horrible. Nous, on continue, d'accord ? On va éviter le corps à corps, si tu veux bien, quand même. Et les oubliettes, surtout. Prends une... Oh là là, Gilles. D'accord. Merci. Merci beaucoup, c'est sympa, on en a partout. Prends une petite douche, à tout à l'heure. Anne-Chantal. Si tu trouves une clé pour te libérer, ce serait bien, hein ? J'espère. Ça va mal, hein, Vincent ? Cherche la bonne clé. Ça va très, très mal. On est très près du rouge, là. Oui, d'accord. Regarde, on se les fait à se merger. C'est pas un truc de chanteuse, d'aller faire dans la boue, hein ? Bon, dis-moi, là, ça s'appelle le grenier à grains, il faut un garçon. Attends, là, il nous faut un costaud, il nous faut un bûcheron. Oui, c'est Bruno. Parce que Bruno, en plus, il n'a pas fait grand-chose. En plus, toi, tu as le temps de te reposer ces dernières épreuves. Oui, ça, il t'a le temps. Tu vas voir, c'est-à-dire que tu dois arriver à faire bastuler le truc pour arriver dans les tiroirs, derrière des petits sacs, arriver à trouver la clé. Il y en a six, elle est derrière, je ne sais pas lequel. Donc, les sacs de grains, il faut que tu les fasses passer de l'autre côté, ok ? Attends, c'est-à-dire, attends, c'est-à-dire. Voilà. Allez, Bruno ! Allez, vas-y, montre-nous ta force, vas-y, à fond la caisse, là. Plus tu mets les sacs hauts de l'autre côté, plus tu vas arriver à faire bouger. Allez, allez, allez. Allez, Bruno ! Vas-y, vas-y, il faut que tu sois titanesque, là, hein. Voilà. Allez, encore, encore, d'autres sacs, vas-y, vas-y, d'autres sacs. Le plus haut possible, évidemment, pour que ça puisse tenir. Voilà, là, c'est bien. Voilà, fais-les descendre. Vas-y. Ça se passe bien au bout. Mets un autre sac de l'autre côté, parce que tu vas retomber, là. Tu vois, voilà. Celui-ci, mets le bien au fond de l'autre côté. Mais au fond, ce n'est pas la peine, Vincent. Non, voilà, là, ça suffit. C'est bon, c'est bon, c'est bon, Bruno. C'est bon, parce que du coup, ils redescendent tout seuls. Oui, non, mais c'est parce que quand tu sortes les sacs, tu les jettes par terre. Les sacs, jette les par terre, pas dessus, hein. Voilà. Mais regarde, s'il y a la clé quand même, Bruno. Regarde s'il y a la clé au fond. Regarde, il y a au fond des trucs, derrière les petits sacs. Non, c'est sur les sacs. Voilà, tu ne dois pas être loin, tu ne dois pas être loin, là. Allez, un autre, un autre, un autre. Allez, Bruno. Vas-y, reste un peu de temps, mais ne traîne pas. Allez. Prends les sacs, encore, encore. La clé, il est au fond. Ah, moi, ça va être le dernier, à tous les coups. J'espère qu'il ne l'a pas fait tomber, surtout, déjà. Tu ne l'as pas fait tomber, la clé ? S'il n'y a plus de sac, ça veut dire qu'il a fait tomber la clé. Il n'y a plus de sac ? Le sac ? Regarde dans les sacs que tu as déjà lâchés. Regarde si jamais elle n'y est pas. Oh là là, vous n'avez pas de chance, là. Ce n'est pas vrai, ça. Au bout du sac. Regarde au bout des sacs. Mais ce n'est pas possible. C'est que tu l'as fait tomber avec un sac, alors, il n'y a pas d'autre possibilité. Allez, allez. Les premiers sacs que tu as fait tomber. Les tout premiers sacs, Bruno, dépêche-toi. Oh là là, il faut qu'il revienne après aussi. Ah oui, mais ça, le retour d'être assez rapide. Oui, mais tu vas avoir besoin de... Les sacs des premiers tiroirs. Les sacs qui étaient dans les tiroirs. Allez, je l'ai, je l'ai. Ah, il l'a, il l'a. Tu l'as ? Allez, allez, Bruno. Vite, vite, vite. C'est dans ces sacs de l'autre côté. Mais allez, en haut, de l'autre côté. Mais les vides de l'autre côté. Regarde, regarde l'aiguille. Non, 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 non. Mais les vides, vides, vides. Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut que tu remontes. Il faut aller à l'oubliette. Ça, c'est le bruit de la cloche qui te rappelle qu'il faut aller à l'oublier. Allez, Bruno, vas-y, grouille, 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 grouille. Grouille. Oh, mince. Allez, allez, vite, vite, vite. Ouais, voilà. Ouais, Bruno, c'est bien, Bruno. Non, 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 écoute-moi, c'est bien, mais là, on a entendu la cloche qui nous dit d'aller à l'oubliette. L'oubliette est ouverte pour très peu de temps, donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir la septième clé, Vincent. Bon. Il faut foncer maintenant. Donc, on booste. Allez, on y va. Ah, Chantal est en prison. Il faut qu'elle continue à essayer toutes les clés. Essayez de trouver la bonne clé, hein, Chantal. Ah, Chantal, essayez toutes les clés. Libère-toi au maximum. On a vraiment besoin de moi maintenant. Parce qu'on a très, très peu de temps. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé ? Alors, viens avec nous, rejoins-nous. Bien. Cette cloche qui a sonné fatidique prouve que vous avez besoin de sacrifier quelqu'un pour avoir la septième clé, car la sixième, vous l'avez. Oui, on vient de l'avoir inextrême. Donc, je sais que pour un coach, c'est toujours un cas de conscience difficile, parce que ça veut dire que la personne qui va descendre dans l'ouvriette et grâce à laquelle vous aurez cette clé ne sera plus là jusqu'à la fin du programme. Oui. Alors, qui ? C'est l'horreur. Bon. Gilles va nous rejoindre. De toute façon, on a besoin des deux filles. C'est incontestable. Il ne peut pas sacrifier une fille. Non, 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 non. Ça m'étonne pas de tour. Il vient de se libérer de prison. On en a vraiment besoin. C'est bon, c'est bon. Oh, dis donc, oui. Bonjour les mains. Bon. C'est entre un de vous trois, les gars. Ne tourne pas trop parce que les caméras sont là et un animateur, normalement, on doit savoir où sont les caméras. Soit, mais j'ai besoin de les voir aussi quand même, de les regarder dans les yeux si tu veux. Donc, tu es plus coach qu'animateur aujourd'hui. Exactement. D'accord. Animateur, on va l'oublier. Alors, tu choisis qui ? Écoute, ça me semble extrêmement difficile de se passer de deux médaillés olympiques. La chose la plus dure, c'est de se séparer de son meilleur ami. Ça, c'est... C'est bon. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est vraiment difficile. Sacrifice-toi. Bob, sacrifie-toi. On va travailler ensemble et tout. Ah oui, non, mais attends. Jean-Luc, regarde. C'est lui qui m'a tout appris dans le domaine des drags de terre, tout ça. C'est pour ça qu'il envoie de l'obliette. Bon, à mon avis, il va te lâcher. C'est... Bon, ben, je vous laisse, Sandrine. Je vous retrouve tout à l'heure. Allez. Bon, ben, tout à l'heure. Allez. Vous inquiétez pas pour moi. Et les meilleurs amis, c'est pour ça, l'instant, on fait un. Je sais, mais c'est d'autant plus dur que... Tu nous lances la clé. Quand c'est un pote. Bon, on va au conseil. La bourse, c'est dans le chaudron, c'est bon. Je vais laisser là. Vous avez vraiment un nom, c'est quand même tout particulier à Bob. Parce qu'en plus, c'est lui qui nous a donné la clé, qui nous a redonné le moral tout à l'heure. Messieurs les maîtres de choux, préparez-vous à accueillir des chasseurs de temps quelque peu déstabilisés. Premier chasseur de temps. Allez, venez vite, vite, vite. Alors, Vincent, viens. Tes amis, candidats vont pouvoir maintenant se transforme en chasseur de temps, récupérer plein de temps pour la salle de trésor. Qu'est-ce que tu veux leur dire d'abord ? N'oubliez pas que pour tous les adultes et les enfants qui vont découvrir la montagne grâce à nous, il faut beaucoup de boyards, donc beaucoup de sous pour eux, et il nous faut du temps pour ça. Et plus vous gagnez de temps, mieux c'est. Ok ? Ne perdez jamais ça de l'idée. C'est maintenant que ça va se passer. Ok ? Bien. C'est tout. Moi, je n'ai pas peur. La boule. C'est ça. Doucement, la boule. Doucement, doucement. Doucement, la boule. Monsieur, baisse-toi, baisse-toi bien. Voilà. Honneur à un champion olympique, monsieur les maîtres des Jeux. C'est tout. À partir de maintenant, vous reprenez vos rôles. Ceci, Jean-Luc, vous allez assister à un cérémonial très important de la drabaturgie de Fort Boyard. Des petites billes qui glissent dans la colonne de la bandule. Il y a une qui tombe. Ah ouais, c'est important. Je vais la chercher. Non, non, non. Je vais la chercher parce qu'on ne sait jamais. Ça, ça peut être, je ne sais pas, un millième de seconde. C'est un boyard de plus pour les... Non, un millième de seconde. Ça, c'est une trente déjà. Tout le reste du temps, vous et vos camarades allez le gagner grâce à des défis. Premier défi, c'est le vôtre. Voilà, vous avez déjà compris qu'il s'agit d'un poids que vous allez tenir exactement de la façon que vous démontre actuellement notre maître des Jeux. Et à partir de maintenant, il ne faut pas lâcher, pas toucher le fil. Le premier qui touche a perdu, c'est parti. C'est un spécialiste de la descente, mais là, il faut monter, monter, monter. À l'image, ça doit être superbe, ça. Jean-Luc et son visage d'empereur romain face à ce masque d'un autre âge. Ça doit être très beau. Je vous signale que le maître des Jeux a l'air de souffrir, Jean-Luc. Oh là là, et même on l'entend. Oh, à mon avis, il craquerait. Ah non, il remonte. Aïe, aïe, aïe. Oh là, il n'en peut plus. Ah, il va m'entendre à la fin. Oh là là. Il remonte, il a une volonté, ce maître des Jeux. Jean-Luc, attention, Jean-Luc, il va craquer. Ne craquez pas. Qu'est-ce qui craque ? Il craque des deux. Oh là là, c'est extraordinaire, ça c'est un grand, grand moment. Il a touché, il a touché, je suis déclené. Jean-Luc, extraordinaire, prenez les billes, c'est très important. Ça veut dire que vous avez déjà une 55 dans la salle du trésor, et je tiens à vous féliciter, je vais vous dire. Je vous ai autant admiré aujourd'hui qu'à la fin de votre descente. Merci, Patrice. Je vous fais pas mal quand je vous sers la main. Non, ça va. Non, ça va. Deuxième chasseur de temps. Il va à la boue. C'est vraiment la boue. Il y a Gilles qui va nous rejoindre aussi tout à l'heure. On attend toujours. Venez, belle dame. Jean-Luc, chrétien a réussi son défi. Dieu, pas peur, tout va bien se passer. Coucou. C'est là. Regarde, je vais m'approcher un petit peu. Vous avez des dominos, vous le voyez bien, que vous posez quand vous voulez, où vous voulez, sur l'une de ces formes. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas les faire tomber. Le premier d'entre vous qui fait tomber un domino a perdu. D'accord ? Il n'y a pas de sens ? Ah, vous le mettez comme vous voulez. Ah, non, non, forcément comme ça. D'accord ? Vous voyez qu'il y a l'emplacement pour. D'accord ? Allez, commence. Voilà. Jusque là, pas de problème. Ah, il essaie de... Non, vous le mettez où vous voulez, hein. À un moment ou à un autre, ça va devenir difficile. Pour le moment... Vous pouvez aussi lui tendre des pièges, c'est possible. Jusqu'alors, il y avait plein d'espace, ça va se réduire. Oui, j'étais presque content pour vous, là. Maintenant, les choses deviennent légèrement plus compliquées. Et là, c'est là où, à mon avis, il y aura de la casse. Joli. Oh, il fait peur. Ah, vous n'avez rien le droit de toucher, hein. Désolée, mais c'était joli, quand même. Et alors, vous passiez bien, les yeux bleus, ça, je suis... Allez-y. Merci. Gilles, là. Ah, bien. Ça va ? Oui, oui. Ça avait l'air de malaise, quand même. Le prochain candidat ? T'as été remarquable. Allez, Bruno. Vas-y, mon grand. Vas-y. Bruno, deux défis tentés, un seul réussi, pour essayer d'avoir le vôtre, parce que pour le moment, vous n'avez qu'une 55 dans la salle du trésor, ce qui est très peu. D'accord ? À vous. Voilà. Ça va être mis en place, un cercle, une boule au-dessus, vous allez passer votre bras au milieu exactement du cercle, voilà, exactement, il exerce une pression, je vais quand je souhaite lui demander de lâcher, il ne faut bien entendu pas toucher le cercle ni faire tomber la boule, ce qui revient au même. Bruno, vous êtes d'accord ? C'est bon. C'est bon, vous êtes sûr que c'est bon ? C'est bon. C'est bon. Top ! Eh bien, malheureusement, ce n'est pas aussi bon que ça. Chambouineau. Aïe, 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 aïe. Ça devient un peu grave, là. Quatrième chasseur de temps. C'est Gilles ? Gilles, allez, on enchaîne, ma fille, on enchaîne. Ah oui, tu vas très chaud, c'est comme ça, on est un peu fraîche. Ça ne s'arrête jamais. Avancez, petite sirène. Elle n'est pas mignonne, regarde, elle n'est pas mignonne. Dites-moi, ça ne va pas très fort, il n'y a eu qu'un seul défi réussit sur trois. Donc, on compte beaucoup sur vous, pas moi, mais vos camarades. Bon, c'est une épreuve de précision, vous voyez des clous. C'est une sorte de mikado moderne, vous allez commencer, il faut les enlever les uns après les autres, sans faire tomber la structure qui est juste au-dessus, si vous voulez. Hein ? Ah oui, 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 donc il faut y aller très doucement. Gilles, ne vous paniquez pas avant d'avoir commencé, à vous de commencer, premier clou. D'accord. Ah bah oui, d'accord. Hop. Pas deux en même temps, un seul. Celui que je veux ? Bah oui, ce que vous voulez, ils sont là pour faire ça, mais... Il faut commencer par un bout. Allez, touchez pas en haut, c'est en haut, c'est ça qu'il ne faut pas faire tomber. Ah ouais ? C'est la baguette, si vous voulez. Mais comment, c'est pas possible, hein. Mais si, si, vous faites glisser. Allez-y, Gilles, faites glisser. Ah oui, d'accord, vous faites glisser. Voilà. Faut que je les enlève tous ? Ah bah non, chacun à son tour. Chacun à son tour. Allez-y. Non, mais c'est évidemment... C'est de la triche. Bien. Ah là là là. Enlève-le, enlève-le, enlève-le. Non, ça va, ça va, ça va. Ah non. Oui, c'est bon. Oui, c'est pour ça, je... Ah, lui. Mais les jeux sont quelquefois un peu violents, vous savez, donc ça leur arrive de faire tomber. Ah non, aujourd'hui, on sent que l'entraînement que je leur ai demandé a payé. Allez. Avec le doigté qu'on vous connaît, Gilles. Ah non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça me semble bien. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah. Ah, il faut y aller jusqu'au bout, hein. Oh, c'est beau. C'est très beau pour le moment. C'est superbe. C'est à lui. Là, il va avoir des difficultés, je vous le dis, moi. Je serais prêt à parier sur vous, Gilles. Un album. Ah, ben non, il l'a eu, hein. Ah, il l'a eu, ça c'est à vous, maintenant. Là, il y a un suspense absolument soutenable. Ah, attends. Mais ouais, c'est... Putain, il est en équilibre parfait, en plus, ça, le truc. Qui, le maître des jeux ? Non, le bas... Ah oui. C'est ça, la... la difficulté. Je te laisse éventuellement. C'est-à-dire que le temps court, Gilles, en ce moment, voyez-vous. Ah oui, oui, quoi. C'est une... Voilà. Désolée. Cher Gilles. Je suis gagnée. Bravo. Cher Gilles, c'est pas par là. Ouais. Mais je vous en veux pas, je vous assure, c'était beau. Eh ben oui, ça fait quand même pas beaucoup. Cinquième et dernier chasseur de temps. Vincent, c'est toi le dernier qui passe, tu te retrouves à la sortie. Je sais pas ce que ça a donné, mais... Toi aussi, s'ils l'ont été, ou rattrape-la-plée, s'ils ne l'ont pas du tout. Je vais pouvoir, je vais te décoller. Vincent, capitaine, combien charismatique et courageux. Ça va mal. Oula, un seul défi sur les quatre. Ouh, on n'avait qu'une 55 dans la salle du trésor. Alors, ce qui, à part ce que j'ai mis dès le début, c'est qu'il y a une trance, c'est très peu. Bon. Il faut absolument remplir cette mission. Ok. Vous voyez un bocal, une sorte d'aquarium avec un récipient. Il vous faut, chacun à votre tour, mettre une pièce dans le petit récipient. Sans le faire couler, les pièces étant de poids différents. Faites très attention et faites-le avec un doigté extraordinaire, Vincent. Ok. Lequel commence ? Vous, par exemple. Je vous ai dit que du doigté, c'est pas obligatoire de mettre douze doigts dedans en même temps. Ah, il essaie de me le déséquilibrer, évidemment. Ah, c'est raté, ça. Non, 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 il continue. Il est un peu violent, comme. Donc, profitez-en pour le jouer dans la douceur. Cherchez les parois. Eh oui. Ah. Oh, la vache. Non, pas mal, Vincent. Il y a une lumière verte qui vient tout d'un coup. Oh, lui, il s'énerve. Il en a marre. Il est au bord du bord du bord, là. Ah, bah oui, mais il faut y aller, Vincent, s'il vous plaît. Parce que le temps court, là, c'est du temps en moins que vous aurez. Il a marre. Il lance Franco, mais ça a l'air de marcher jusqu'à maintenant. Aïe, 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 vous avez perdu. Vincent, je suis désolé, et ça, c'est assez dramatique, car dans ce tube, venez, s'il vous plaît, venez, écoutez, écoutez de moi. Non, non, là, là, Vincent. Il y a l'équivalent d'une 55, c'est un seul défi réussi sur 5. C'est pas beaucoup, et c'est pas la promesse d'une très bonne moisson. Enfin, vous allez vous battre jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Passant, au nom des maîtres des jeux aux miens, je vous remets le tube du temps. Messieurs, vous m'avez fait plaisir. Ah, voilà, Vincent. Allez. Vite, vite, vite. Ah, ça, t'as raison, il n'y a pas de temps à perdre, parce qu'on n'en a pas gagné beaucoup. Combien ? On doit être juste en dessous de 2 minutes, quoi. On a 1 sur 5. C'est un peu lèche. Ça doit faire 1 minute 50, 55, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ferrault, ça fait exactement 1,55. Je l'ai dit au téléspectateur, parce que tu ne le sais pas. C'est ça. Bien. Il y a votre copain, là. Justement, tu as raison de t'inquiéter. Allez, hop. Et tout de suite, les clés dans les serrures, s'il vous plaît. Qui prouvent quand même que vous avez bien rempli votre première mission. Les 7 clés. C'était indispensable. Maintenant, on va passer aux aventures. Vincent, c'est moi qui reprends la main. Tu restes moralement le coach, mais je reste physiquement le coach. Tu ne choisis plus qui fait quoi ? Non, c'est moi qui choisis. Oula. Donc, par exemple, on envoie Anne Chantal. Non, on n'envoie pas Anne Chantal. Ah, non, non, non. Ben, attends, j'ai une idée, tout d'un coup, pourquoi une femme ? C'est toi qui va y aller, passe au percourant. Ah oui, j'ai moins d'accord. Mais ce n'est pas si tu aimes ou pas, tu y vas. Oui, de toute façon, je ne discute plus. A tout à l'heure, Bob. Bon, et puis nous, on se dirige tous ensemble vers la première aventure qui va vous permettre, si possible, d'avoir un maximum d'indices pour avoir le mot code, tout ça. Bon, c'est une autre histoire, n'est-ce pas, ma Sandrine ? Ils ont faim, hein ? J'adore quand tout le monde est comme ça. Allons-y. On fait un petit coucou à Bob, on passe au sol. Ah oui. Oh, Bob, oh, Bob. Moi, la limite... Bobby ! Courage, Bob, on revient. Qui est-ce qui monte, là ? Ah, non ! C'est vous ! C'est vous, Gilles ! C'est vous, Anne-Chantal, c'est vous ! Eh non. Ce n'est pas les mêmes yeux bleus, je suis désolé. Désolé. Je vais vous mettre aussi fort, sympathique, mais... Je vais vraiment avoir envie de vous voir. Oui, je dois quand même vous avouer que vous n'avez pas les mêmes satouts, dirais... Je conçoit bien, ça. Oui, mais enfin, vous avez l'air aussi en pleine forme, différemment, mais... Et puis des yeux bleus, bon, 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 bon. Bon. Eh bien, écoutez, concentrez-vous. Vous avez l'air très, très, très... Très, très, très... Remonté, remonté. Écoutez. Sa peine est frais. Sa peine est frais. C'est moi que vous regardez, là ? Oui. Pour deuxième définition. Sa peine est frais. Mais l'essentiel, elle signifie... Petit recoupement. Oui. Sa peine est frais, mais l'essentiel, elle signifie... Troisième définition. Troisième définition. C'est ce qu'on retient d'un pays quand on a tout oublié. Allez, compte à repos. Oh, 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 oh. La peine capitale. Vous êtes sûr de vouloir ce... Oui, c'est la capitale. Oui, oui, je reste là-dessus. Eh bien, c'est ça. Vous avez le premier indice. La peine capitale. La capitale du pays. Oui, d'accord. Ok. Vos amis vous attendent pour la première aventure. Alors, vous descendez avec le temps. Ok, on va à peu près. Et puis, si vous avez une petite adresse... Oui, celle de... Anne Chantal, oui, d'accord, j'ai bien compris. C'est pas pour moi, c'est pour l'instant. Non, non, c'est pas pour moi, non, non. Anne Chantal, toi qui es un pilote émérite, as-tu déjà conduit un engin pareil ? Non. Non, non, eh bien, ça va t'arriver. Maintenant, si vous voulez bien, quelqu'un va nous emmener le petit Chrétier, tandis que l'immense Vincent Perrault revient. Chrétier s'en va pour la prochaine aventure. Allez. Bon, voilà. Alors, maintenant, on est tranquille. Anne Chantal, on a déjà un indice. Donc, à toi d'avoir l'autre. Perrault, tu ne peux pas tout animer, si tu permets. Bon, alors... Je peux parler à mon équipe. Tu vas progresser avec cet engin. D'accord ? Oui. Tac, 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 boum, boum, tching, doux. Oui, j'ai compris. Avec les tigres au milieu, bien entendu. Tu vas trouver deux clés, l'une après l'autre. D'accord ? Que tu vas ramasser, qui te permettront d'ouvrir cette petite boîte ici, dans laquelle se trouve l'indice. Ça, dans un temps donné, parce qu'autrement, ça pue plus... Les tigres ont peur et te sautent dessus. Et c'est... c'est terrible. C'est la catastrophe. Hein ? On y va ? On est parti. Allez, c'est parti. Allez, disons l'indice. Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est capital. Capital. C'est capital. C'est peut-être un indice capital, d'ailleurs. On va monter. On va aller voir... D'au-dessus, un spectacle étonnant. C'est un de Chantal qui sort de la prison pour rentrer dans une autre prison. Allez, c'est d'y aller à fond la caisse, ça te chante, à la fond la caisse ! Mais... Si je mets six pieds sous mes roues, ça va pas aller. Allez ! Allez, allez ! Mais je vais les écraser. Ne te laisse pas questionner. Il y a une qui est là et une qui est là-bas. Avance, avance, avance ! Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. S'ils se mettent devant, s'ils se mettent devant, tu les pousses. Quoi, ne pas être ? Tu dois y être quasiment, là. Eh ouais ! J'en ai une, déjà ! Et la clé est trop collée par rapport au truc, là. Vous l'avez bougée ? Merde ! Décollez-la un petit peu, sans ça, il ne pourra jamais l'avoir. Où je t'ouvre, là ? Allez, vous l'avez bougé. Ouais, c'est bon. Allez ! Allez ! Allez, allez ! Il nous faut ce deuxième indice absolument, elle compte sur toi. Allez, lis ! Allez, un peu de force, vas-y ! C'est bon, elle l'a, là. Allez ! Alors, capitale, le deuxième. Attention ! Attention ! Attention ! Alors, capitale, une intention. 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 Associe des mots avec. Tous les mots qui vous viennent à les tomber. Bonnes intentions. Capitale, argent. Avec intention. Non, non, mais justement, mauvais capital, mauvais malgérissement, bonnes intentions. Bonnes intentions, bonnes capital, sur la part. On va vers une autre aventure ? Oui. Anne Chantal ! Oui ? Tu nous rejoins après, hein ? Il faut continuer à réfléchir. C'est devant, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Volonté. Non. Il ne faut pas se soucier. Oui, oui, oui. Je sais. Allez, mes petits, allez, allez, allez. Ouh là 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 ! Mais qu'est-ce qu'il t'en fait ? Jean-Luc ! Non, non, on ne rigole plus, là. Eh oh, les gars. Jean-Luc, tu vas faire l'exercice exactement contraire de celui de ta discipline, c'est-à-dire que là, tu vas partir très haut en l'air. Le mot est inscrit quelque part en dessous de la vigie. Il ne faut pas fermer les yeux car autrement, tu le rates et tu ne le verras vraisemblablement qu'une fois. D'accord ? Prêt ? Pas de peur ? Il n'y a pas d'appréhension ? Non. On la refait si jamais elle n'est pas bonne ? Génial. Non. Une question ? Non. On ne la refait pas si elle n'est pas bonne ? Non, on ne la refait pas. Coach, deux personnes pour tourner. Ok, oui, la hache. Moi, je prends la hache. Oui, toi, tu prends la hache. Gilles, Bruno, par ici. Alors, allez-y. Attention, attention. Allez-y, tournez, tournez. Là, je déclate la corde et bien tendu. Allez, tendez là un maximum. Dès que la corde comme ça, vous le dites, vous le dites. Ah, il s'entend, ça va ? Vous le dites, c'est bon, c'est bon. Attends, 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 Vincent. Est-ce que vraiment tu vas faire ça ? Absolument. Tu ne te loupe pas, Vincent. Tu vas être très impressionné. Je ne te regarderai plus jamais à la télé, vas-y. Tu vas être très impressionné. Oh là 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 ! Joli ! Pardon. Là, il l'a ! Oh là là, joli ! Il a une banane jusque là, regarde. J'ai jamais vu ça. Il n'y a jamais eu autant de temps. C'est Ampe. H-A-M-P-E. Ampe, c'est de la viande, de l'ompe. Ampe, tu ne peux pas la faire ? Oh, H-A-M-P-E. Alors ? C'est comment ? Oh, c'est génial. C'est génial. Les mots que vous avez pour le moment. Alors, intention, capitale, Ampe. Intention, capitale, Ampe. L'ignore. Intention. Alors ? Ampe ? T'es hésité ? Intention, attends. C'est Ampe ? H-A-M-P-E. Attends, si je ne dis pas de bêtises, l'ompe, c'est une partie de bouchée, c'est une pièce de bouchée. C'est une partie du bœuf, l'ompe. Pas l'ompe, l'ompe. L'ompe, l'ompe. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Alors, Jean-Luc ? C'est vachement bon. En direct de Fort Boyard ? On pourrait nous refaire une petite. Aucune impréhension ? Tu n'as même pas le cœur comme ça ? C'est trop bon. A la descente, quand j'ai atterri la tête en bas, tu as l'impression qu'on va t'arracher la tête. Sinon, c'est trop bon. Tu nous as fait un spectacle formidable. Je n'ai jamais vu un candidat tournoyer autant dans les liens. Ah bah non, j'attendais que ça. Je ne sais pas si on est en France. Bon alors maintenant, plus sérieusement, plus sérieusement. Il faut que tu viennes nous rejoindre, si tu peux. Alors on a ampe, capitale, et l'autre ? Intention. Intention. Une intention. Non. Alors on va vers une autre aventure. Oui, oui, oui. Tu nous rejoins, Jean-Luc. C'est la dernière aventure qu'on va faire, donc il vous faut absolument ce mot-là. Vous n'avez pas d'idée pour le moment. Go. On se les garde, on se les garde. Non, 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 mais dis-moi, tu as une idée ou pas ? On en avait, mais ça ne colle plus avec le reste. Vous avez trois indices ? Oui. Ça vous a mis sur une voie ou pas ? Bah, Vincent, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est d'arriver à trouver le lien entre le bœuf, la viande et... Pourquoi la capitale ? Mais parce que l'ampe, c'est un morceau de bouchée, c'est un morceau de viande. Ah, pour moi, c'est autre chose. Enfin bon, c'est un autre problème. Bon, dernière aventure, vraisemblablement, Sandrine, je pense. C'est la dernière, c'est la dernière. Réservée au père Bruno. Merci. Voilà. Et bah, ça va être joli. C'est un moment joli. C'est un joli moment. Oui, mais c'est surtout important, parce que si on n'a pas le dernier indice, on est mal, Bruno. Ok ? Allez. Les fantasmes vont être réalisés, Bruno. Allez, vas-y. Ils sont morts de rire, mais bon. Donc, Bruno, craignez cette aventure-là. Ah, c'est les araignées. C'est... Ah, regarde, regarde. C'est quoi ? C'est... Ah, ils ont fait le coup des araignées. Il est très, très courageux. Ah oui, parce que je n'aime pas ça du tout. Il craignait, il craignait cette aventure. Il n'aime pas ça du tout. Je ne sais où il est. Allez, regarde la tête. Allez, Bruno ! Allez, Bruno. Allez. C'est bon dingue, hein. Tu... Tu ne connais pas. Faut vite, des araignées. C'est pas possible. Allez, Bruno, encore. Allez ! C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais si, il n'y a rien. Allez. On voit ça, on voit ça. Eh, joli, Bruno ! Vas-y, prends sur toi, Bruno. Prends sur toi. Surtout, prends sur toi. Oh là là, mais il est incroyable ! Il n'est pas du tout le faire. Non, 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 il reboutait vraiment énormément. C'est hyper courageux. Oh la vache ! Non, il se meurt parce qu'il n'y a rien de fait. Ah, ça, je... Impossible ! Mais je ne veux même pas... Ah, oui, 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 oui ! Oui, oui ! Oui, oui ! Je sens, les filles, de soins ! C'est vraiment un truc ! Vous êtes en train de marraquer ton truc, là ! C'est une seconde ! Allez ! Oublie ce que tu es en train de faire ! Ah non, mais laisse-moi, laisse-moi. Oublie complètement ! Il est tellement incroyable ! Il est super concentré, là ! Non, mais il est dans son truc ! C'est génial ! C'est ça, les grands sportifs, tu vois ! J'en ai vu d'autres, des grands sportifs, faire demi-tour devant ce genre d'aventure. Ah non, mais attends, il fait... Allez, 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 allez ! C'est génial, là ! Très gros ! Allez, allez, vous diriez qu'il a du mal, hein ! C'est dur de mal, là, lui, elle l'attrape bien ! Voilà, oui, 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 puis elle est vraiment velue, hein, celle-là ! Le problème, c'est qu'il y a des pièges, hein, tu sais, Vincent, il y a des petits pièges. Ah, il n'y a encore rien, je ne sais pas, c'est pas vrai ! Ouvre le coffre, peut-être ! Ouvre le coffre ! Derrière toi ! Bruno, Bruno ! Ouvre le coffre ! Le coffre ! Oh, là, il n'y a pas rien ! Ah non, mais il y en a encore plein ! Non, là, il y a des scorpions ! Ah ! Ah, là, ça va plus vite, là ! Il est incroyable ! Avec les scorpions, c'est bien, parce que la mort est plus rapide. Il est incroyable ! Oui, 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 c'est fort ! C'est fortiche ! C'est très, très fort ! Il l'a ! Ah ! C'est quoi ? C'est quoi ? Reviens vite, reviens vite, reviens vite ! Il l'a, là, hein ! Il l'a, bien sûr, il l'a ! Il l'a ! Il l'a ! J'ai dit, je suis le capital ! Ah, ben alors, moi, je ne le fais, mais elle en prouve ! Allez, c'est formidable ! Et si vous ne savez pas les fils séculaires, vous en ramenez nul en souvenir ! Ah, c'est ça ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo, bravo ! Bruno, c'est vert, c'est vert, c'est vert ! C'est vert, c'est vert ! Elle était sublime ! Mais comment t'as fait ? Mais c'est dingue ! Ça n'a pas une petite reine, hein ! Alors, non, 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 Gilles, Anne Chantal, là, maintenant, il faut... Non, là, c'est la cata, hein ! Intention ! Capitale ! Ouverte ! Ouverte ! Ouverte ! Ah, ce sont les mots, plein de mots, tous les mots qui vous viennent à l'idée, à l'esprit... Portes ouvertes, portes ouvertes... Alors, si je vous propose, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps, on va, parce qu'au conseil, malheureusement, vous n'avez pas gagné beaucoup de temps, donc on discute dans les escaliers, on va vers la trame, allez, venez ! Récapitule les mots, Vincent Touo, pour toute son équipe ! Descendez, descendez, descendez ! On n'a pas de temps à perdre, mes enfants ! Ça, c'est bien vrai, Vincent, je vous le t'ai entendu de loin, là ! Et Bob, qui est toujours là ? Alors, maintenant, il faut que vous gérer avec Sandrine au mieux, au plus près, vite, 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 dépêchez-vous ! Alors, on a une idée ! On a une idée, mais... Mais on a une idée ! Mais dépêche-toi ! Lettre ! Lettre capitale ! Lettre, parce que lettre capitale, lettre ouverte, lettre d'intention, une lettre d'intention... Et on, c'est un rapport avec les traits, tout ça, dans un groupe, tout machin, j'observe-moi... Il risque à trouver ça, ouf. C'est... Non, c'est pas ça ! Non, mais on est assez d'accord là-dessus. De toute façon, il ne va pas nous le dire. À mon avis, je crois qu'il faudrait sacrifier quelqu'un pour être tout à fait sûr, de toute façon. Parce que si on rentre et qu'on n'a pas le bon mot... Bon. Vas-y, Anne-Chantal. Ah d'accord. Menotté, vous êtes organisé pour les prises de pièces, si vous y allez ? Oui, oui. Si on est sur notre mot tout de suite, je vais vite donner les conseils. Caractère ! C'est sûr, lettre de caractère ! Caractère de caractère... Caract... Maintenant, on peut y aller, hein ! Oui, maintenant, on organise l'histoire ! L, E, T... Euh... T ? T et... R et E du boulet. R et E avec... Les boulet. Vous êtes sûrs, hein ? Vous vous souvenez bien de vos... Alors, qui fait le L ? L, E, T... Et moi, je fais... T ! T ! R et E ! Avec les boulet, hein ! Mettez les boulet d'abord ! Mettez les boulet d'abord ! Mettez les boulet d'abord ! Et en plus, la trice vous aide ! Oui, oui, oui. Voilà, et placez-vous, maintenant ! R, là, 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 là ! Qu'est-ce qu'il fait ? R, L ! C'est bon ! C'est bon ! Ouais ! C'est bon, Sandrine ? C'est bon ! Le Major est prêt ? Major, Tête de tigre ! Fils-là... Le Major est prêt, là, là, là. Ouais ! yeah ! Aaaaaah ! C'est bon ! Bah, attends, il faut vous passer le plus vite possible ! Vous n'avez pas beaucoup de temps, malheureusement ! Attention, ça glisse terribleusement. Attention, hein, flat fort, flat fort, vite, prudenez, vite, 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 attention, laissez pas tomber, doucement, doucement, doucement. Attention, Vincent. Vincent, Vincent, viens avec moi, Vincent, viens avec moi. Vincent, 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 Vincent. Avant, avant, avant. Voilà, bon, effectivement, après moult hésitations, c'était bien lettres. Bon, lettres capitales, écrivant en lettres capitales, tu vois, c'est écrit, bon, sans majuscule. La lettre d'intention, document dans lequel est déclaré l'intention de passer un contrat, la hante. Alors, c'est quoi ? Alors là, c'est un trait vertical de certaines lettres. Ah oui, ça, on vous a piégeé là-dessus. Et lettres ouvertes, bon, d'accord. Lettre ouverte, pas de problème. On est d'accord, écrit polémique ou revendicatif adressé à quelqu'un en particulier. Malheureusement, je crois que la moisson est un peu juste. Vous n'aviez qu'une 55. C'était court, hein. Je sais pas, mais enfin, finalement, il y en a, mine de rien. Ouais, il y en a, il y en a un. Il ne faut pas oublier votre copain avant d'oublier. Mon Bobby ! Faites ressortir le Bobby, s'il vous plaît. Viens nous rejoindre. Faites sortir le Bobby. Bon, alors, bon, je vois que vous êtes soulagés. Allez, regardez, Bruno et Jean-Luc, peut-être. Bienvenue. Ah, Bobby ! Allez ! Allez ! Ah, c'est le pauvre Bobby. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme pétrole ? Il y en a un petit derrière toi. Il faut qu'il y a ça, hein. Il y en a un donail. C'est dur d'être, c'est dur d'être... J'ai passé ma vie avec les crocodiles et les autres qui me surveillent. Non, mais je n'agère pas, Bobby, tu as fait croire aux enfants qu'il y a des crocodiles. Il n'y a pas de crocodiles, mais c'est dur de ne pas faire l'émission pendant un moment, quoi. Mais c'est un sacrifice noble. Oui, c'est vrai, de la part de... Vincent, est-ce que c'est plus dur d'être coach à Fort-Moyard ou animateur à la télé ? Attends, je vais te dire, je vais vous dire un truc. Quand je verrai l'émission... Voyez, c'est la fin, vas-y. Bon, alors, je vais te dire un truc. Quand je verrai l'émission à la télé et que j'entends les gens dire c'est dur, je dirai non, c'est pas vrai. C'est pas dur, c'est très dur. C'est vrai, bon. Parce qu'il faut dire une chose quand même, on va le dire maintenant, tu t'es quand même pratiquement cassé le pouce. Euh, ouais, là, je ne peux plus bouger. Bon. Bon, mais ça va passer, hein. C'est un tapis roulant ? Vas-y, souffle, souffle. Attends, le tapis roulant... Non, mais c'est le tapis roulant. Bon, merci à tous. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais en tout cas, énormément de dynamisme. Merci à tous. Merci aux femmes, hein, qui ont été, qu'on ne met jamais assez à l'honneur, je trouve. Non, c'est vrai, c'est vrai. Jean-Luc ? On a formé une équipe soudée, en tout cas. Bruno, qui a apprivoisé les araignées. Oui, oui. Il va se découvrir une nouvelle location. Là, je ne sais pas comment t'as fait, là. Quant à toi, mon cher ami, Bob, tu reviendras. Tu reviendras une deuxième fois pour être à nouveau dans l'oubliette. Merci. Non, c'est pour rire. Je vous quitte, ma petite Sandrine. Et quand vous aurez fini, je parlera un peu aux enfants avec le carrefour. C'est mollo, c'est comme ça. À bientôt. Allez, passe-partout, passe-temps, s'il vous plaît. Le moment de la peser. Alors, vous n'avez pas pu bien vous déprimer tout à l'heure, puisque vous n'aviez pas beaucoup de temps. Une 55. Il n'y a pas... 33.633 quand même pour la saison. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Je ne peux pas applaudir, mais... Vous n'aviez pas beaucoup de temps, parce que vous aviez... Dans la salle du conseil, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que moi, je n'ai jamais le droit d'y entrer. Le problème, c'est que dans la salle du conseil, comme on y va tous séparément, on ne sait pas ce qui s'est passé les uns pour les autres, surtout quand on passe à la fin. Qui a gagné dans la salle du conseil ? C'est une association pour donner le droit à tout le monde de faire du ski. Et je crois qu'il y a un plaisir qui est tellement intense que tout le monde a le droit de pouvoir le faire. C'est pour ça que je crois que ce modeste gain va bien aider l'association. Et puis, en plus, aujourd'hui, on les a fait connaître. On a parlé d'eux. On les a mis à l'honneur dans l'émission. C'est ça qui est important. Et bien, Jean-Luc, puisque tu as bien parlé, c'est toi qui vas prendre la responsabilité. Ouais, chouette ! Voilà. On rappelle le nom de l'association ? C'est Antenne Handicap. Voilà, Antenne Handicap. Et bien, on embrasse, on les embrasse tous. Regardez, vous gardez là-haut. Ouais ! Au revoir ! J'espère que vous avez été fiers de nous ! Oui, je crois. Allez, venez, c'est par là. Merci beaucoup, en tout cas. Bravo, va-t-il. Vous avez vu ces jolis yeux bleus, Patrice ? Oui, Vincent Ferroux, vous êtes très bon. Non, 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 la petite Anne Chantal qui... Non, non, Ferroux, écoutez, on n'a pas le temps, on est là pour choisir une lettre, s'il vous plaît. Alors, je le fais. Voilà. Je vous dis que cette lettre vient de... Marseille. Ah, voilà, ça, Marseille. Alors là, c'est... C'est Julien Nathan. Tu es là, Julien ? Tu nous écoutes bien ? Allez, Père Fora, il vous pose la question suivante. Comment sont choisis les maîtres du temps ? Oh là, ça prend du temps, ça, Patrice. Ça prend du temps. Ah oui, mais ça, on n'a pas trop de temps, Père Fora. Non, 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 ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps pour choisir un bon maître du temps. Non, non, Père Fora, vous n'avez pas compris. On ne vous demande pas le temps que ça prend, mais comment on choisit un maître du temps ? Non, 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 ce que je voulais dire, Patrice, c'est que dans un premier temps, les maîtres du temps cherchent des défis pour se battre avec les candidats, et dans un deuxième temps, ils s'entraînent durant des heures pour essayer de les battre. Oui, mais vous ne répondez pas la question, Père Fora. Bon, 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 est-ce que vous avez du temps ? Mais Père Fora, dépêchez-vous, on n'a plus le temps, là ! Ah, ben, 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 voilà, 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 c'est exactement ça. Vous ne pourriez pas faire un bon maître du temps, vous. Il faut être calme, zen, savoir prendre son temps, c'est la qualité essentielle pour faire un bon maître du temps. Ah oui, ça veut dire que quand vous avez toutes ces qualités, vous pouvez faire un maître du temps. Ah, non, non, non. Il faut aussi savoir faire un petit peu de repassage, de ménage, des courses et un petit peu de couture aussi. Mais Père Fora, qu'est-ce que vous racontez ? Là, je comprends plus. Mon petit Patrick, c'est normal. Il vit ici avec moi, sur le fort. Chacun doit donner un petit coup de main. Moi, à mon âge, je ne peux plus faire tout ça. Ah, non, je comprends. Non, non, en vérité, les maîtres du temps sont là pour que vous puissiez vous prendre du bon temps. Bon, 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 on n'a plus le temps. Ça vous arrange, Père Fora. Bon, ben, Julien, j'espère que la réponse à ta question, tu as gagné, en tout cas. Et vous, continuez à nous écrire. Et puis, merci de nous suivre tous les soirs. Bonsoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.